Rick, un vieil homme dans la trentaine, suit un entraînement exténuant, et ceux qui le forment affirment qu'il est devenu plus fort au cours des deux dernières années. Il pense que l'examen de rang E ne devrait plus poser de problème pour lui. Cependant, il s'inquiète qu'il soit peut-être devenu un peu trop puissant pour cet examen, et il mentionne qu'il est encore loin d'être aussi puissant que ses sans-pais. La scène se coupe ensuite à la guilde des aventuriers d'une ville, où l'on voit des aventuriers s'inscrire à l'examen de promotion de rang E. La réceptionniste donne à chacun leur ticket d'examen, et Rick s'inscrit également. La réceptionniste le reconnaît, et il se souvient qu'elle s'appelle Alisa et qu'ils travaillaient ensemble comme réceptionniste de guildes il y a deux ans. Il est surpris qu'elle ait été transférée dans cette ville, et elle mentionne qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il quitte son travail si soudainement il y a deux ans. Elle est encore plus surprise lorsqu'elle apprend qu'il a changé de métier pour devenir aventurier, et il déclare qu'il sait que cela doit sembler ridicule pour un vieil homme comme lui de devenir aventurier à son âge, car les aventuriers commencent normalement quand ils sont jeunes. Alisa lui demande ce qu'il a fait ces deux dernières années, et il mentionne qu'il est devenu ermite et qu'il est resté enfermé dans les montagnes. Un homme ivre sans manière arrive alors, et il essaie d'inviter Alisa à sortir et boire avec lui. Elle rejette son offre, car elle travaille encore, mais l'homme ivre insiste et tente de l'emmener de force. Rick le saisit et lui dit de se calmer, et l'homme ivre s'évanouit alors. Rick le couche par terre et pense qu'il a dû trop boire. Il déclare qu'il faut toujours faire attention en buvant, et Alisa lui donne son ticket d'examen. Il remarque que son numéro d'examinateur est le 4242, ce qui le rend morose car c'est un numéro malchanceux. Il quitte ensuite la guilde, préoccupé par son numéro malchanceux, et il rencontre une fille nommée Réanette d'Or. Nous ne voyons pas son visage, car le vieux pervers est occupé à regarder sa poitrine, mais nous voyons une elfe séduisante lorsqu'il décide enfin de lever les yeux. Il mentionne que les jeunes à la guilde débordaient vraiment d'espoir et de rêve, et elle lui demande de ne pas fixer sa poitrine pendant qu'il lui parle. Pendant ce temps à la guilde, certains aventuriers remarquent une empreinte en forme de paume sur l'armure de l'homme ivre et se demandent comment quelqu'un peut plier de l'acier ainsi. Certains des aventuriers reconnaissent l'homme comme un ancien aventurier de rang à rechercher pour des accusations d'agression, et Alisa se demande si Rick est responsable de cette empreinte. Nous voyons ensuite Rick passer un examen médical avant l'examen, et l'un des médecins est surpris de découvrir qu'il a 32 ans. Ensuite, nous voyons les candidats passer un test pour mesurer leur pouvoir magique. Il est expliqué qu'ils doivent placer leurs mains sur un cristal, et leur pouvoir sera mesuré en fonction de la luminosité émise par le cristal. Les candidats mesurent leur magie un par un et obtiennent des notes décentes. Rick mesure ensuite sa magie, et la lumière émise est encore moins brillante qu'une chandelle vacillante. En voyant cela, les autres candidats se moquent de lui et pensent qu'ils n'ont jamais vu un perdant aussi désespéré que lui, mais après son départ, le cristal se brise. La scène se coupe ensuite au test suivant, et l'examinateur explique que dans ce test, ils devront frapper un sac de slim de toutes leurs forces, et ils mesureront leur capacité offensive en fonction de cela. Ils peuvent utiliser n'importe quel type d'attaque, car il peut absorber des impacts élevés, et Rick se souvient qu'il a déjà fait cela dans son entraînement. Son maître lui a dit que la base de la force d'une personne est sa chair, et pour développer un corps en lequel il peut avoir confiance, il devra détruire ce sac de slim doré avec ses poings nus. Rick a déclaré que les sacs de slim doré sont aussi solides qu'une dent de dragon, et aucun humain ne peut les briser avec son poids. Son maître fou lui a dit que c'était normal pour tout aventurier, et il a détruit le sac d'un simple toucher de la main. Il a dit qu'il pouvait détruire 200 de ces choses à la fois, et il a ordonné à Rick de commencer à s'entraîner en frappant les sacs 50 000 fois par jour. Rick pense que c'était un véritable enfer, et les candidats frappent ensuite le sac de slim un par un. L'examinateur évalue leur capacité en fonction de l'impact qu'ils font, et un gamin noble arrogant essaie alors de frapper le sac. Les autres candidats le reconnaissent comme le deuxième fils de la famille d'hier nuit, et ils disent qu'il est censé être un genre de génie. Le gamin arrogant fait alors une démonstration de sa magie en incantant, mais il ne parvient qu'à créer une flamme aussi insignifiante que son sexe pour frapper le sac de slim. Il continue de se comporter de manière hautaine, et l'examinateur pense également qu'il est un génie. Rick se demande si ce qu'il a utilisé était vraiment de la magie pyro de troisième classe, car cela ne semblait pas l'être. Il se souvient des sorts de feu de l'un de ses sans paix, et nous voyons que c'était bien plus puissant que cette petite flamme. Il se demande si le petit prétentieux l'a condensé pour s'adapter à l'environnement intérieur, et il pense qu'il est vraiment un génie pour pouvoir gérer cela. Les autres candidats continuent également leurs tests, et Rick est surpris que même les sacs de slim verts puissent absorber autant de dégâts. C'est enfin son tour de frapper le sac, et en remarquant qu'il est un vieil homme dans la trentaine, l'examinateur lui dit que la mana d'une personne ne croit pas quand elle est adulte, et que ses résultats de mesure de mana étaient horribles. Il déclare que Rick devrait simplement abandonner l'aventure, et les autres dans la salle sont du même avis. Rick pense qu'il sait tout cela, mais qu'il ne va pas abandonner. Il se souvient de son entraînement, et nous voyons qu'il était complètement épuisé après avoir frappé le sac de slim doré vingt mille fois, mais il n'a pas abandonné. Il pense qu'il n'y a rien de mal à devenir aventurier à son âge, et il éclate le sac de slim d'une seule attaque. Tout le monde dans la salle est surpris de voir cela, et le gamin noble arrogant n'arrive pas à croire que le vieil homme lui ait volé la vedette. Il pense que c'est bien, car sa spécialité est la magie défensive, et le vieil homme ne pourra pas le battre dans ce test. Ensuite, nous voyons Rick survivre à l'attaque de l'examinateur lors du test de magie défensive, et les aventuriers sont de nouveau surpris de voir cela. Le petit prétentieux est stupéfait, et il pense que même lui ne peut pas bloquer un sort de quatrième niveau, mais le vieil homme l'a fait avec aisance. L'examinateur dit à Rick qu'il est plutôt bon, et il n'arrive pas à croire que Rick ait réussi à bloquer son attaque avec une magie défensive de premier niveau. L'examinateur mentionne qu'il va utiliser un sort de cinquième niveau ensuite, et il dit à Rick d'utiliser un sort de niveau supérieur pour se défendre, mais Rick mentionne qu'il ne peut utiliser que la magie offensive et défensive de niveau 1. L'examinateur est surpris d'entendre cela, car le contrôle de la mana de Rick est vraiment précis, et Rick lui dit qu'il va s'en sortir. L'examinateur est un peu énervé que Rick le sous-estime, et il se donne à fond. Il chante une incantation médiocre pour lancer un puissant sort de cinquième niveau, mais Rick parvient à le bloquer également. Un chevalier de premier rang nommé Sylvester R. Selina remarque le sort de loin et se rend sur le lieu de l'examen. Il demande aux examinateurs pourquoi ils utilisent des sorts de niveau aussi élevés lors d'un examen de promotion de rang E, et les examinateurs l'informent qu'un aventurier de rang F a envoyé un sac de Slim vers volé avec ses mains nues, et il a même bloqué la magie de cinquième niveau avec un sort de premier niveau. Sylvester a du mal à le croire, et l'examinateur lui montre les informations sur Rick. Sylvester découvre que Rick a travaillé comme réceptionniste à la branche de la guilde de Tiger Road pendant 14 ans, et il se demande si le titre de réceptionniste est donné au tueur de dragon, mais il est déçu de découvrir que ce n'est pas le cas. Nous voyons ensuite Rick passer le test écrit, et après l'avoir terminé, il rejoint Réannette. Elle lui demande comment s'est passé son examen, et il mentionne qu'il devrait obtenir des notes maximales, et elle pense que c'est normal puisqu'il a été réceptionniste de guilde pendant 14 ans. Il déclare qu'il n'est pas sûr de pouvoir réussir les examens pratiques, car Samana a été classée F-. Réannette déclare qu'il devrait s'en sortir, car il a montré une croissance étonnante au cours des deux dernières années, et le gamin noble-arrogant de tout à l'heure vient le voir. Rick ne se souvient pas de son nom, et le gamin lui dit que c'est Frid Djarmi. Rick lui demande s'il est perdu, et le gamin se met en colère qu'il le dénigre. Il mentionne qu'il était censé montrer sa grandeur à travers cet examen, mais le vieil homme a ruiné cela pour lui. Il commence à pleurer et sa sœur nommée Angélica arrive, et elle mentionne furieusement qu'elle va faire payer à Rick pour avoir fait pleurer son frère. Frid lui dit que l'homme de 40 ans l'a intimidé, et Rick lui dit qu'il est encore dans la trentaine, mais elle l'ignore et lui lance son gant pour le défier en duel. Rick ramasse le gant en disant que faire la lessive n'est pas facile, mais il découvre que ramasser le gant signifie qu'il a accepté le duel. La scène se coupe ensuite à eux dans l'arène, et Angélica mentionne qu'elle est une chevalière royale de deuxième classe, et qu'elle va lui donner la punition qu'il mérite. Rick pense que cela devient un gros problème, et Angélica mentionne que les duels dans le royaume de Philem permettent aux vainqueurs de fixer un terme à leur victoire, et elle mentionne qu'elle va le rendre son esclave à vie si elle gagne. Rick demande à Rheannet à quel point une chevalière royale de deuxième classe est forte, et elle lui dit que les chevaliers royaux sont responsables du maintien de la paix dans le royaume de Philem, et qu'elle devrait être aussi forte qu'un aventurier de rang B. Rick panique en entendant cela, car il n'est qu'un aventurier de rang F, et il pense qu'il va mourir ici. Rheannet lui dit de se souvenir de son entraînement dans ce cas, et cela envoie Rick dans un tel choc qu'il vomit. Il se demande si elle essayait de briser son esprit, et elle déclare qu'au moins il n'est plus nerveux maintenant. Elle mentionne qu'il devrait avoir confiance en lui en tant que membre du parti le plus fort du continent, au Rick Alcomfist, et il la remercie pour son encouragement. Angélika se prépare ensuite à se battre, et elle espère qu'il est prêt à rencontrer son destin. Elle déclare qu'elle se retiendra car il n'est qu'un aventurier de rang F, et elle renforce son corps et ses armes avec sa magie. Elle court alors rapidement et passe à côté de Rick. Elle déclare que c'est sa capacité, et Rick est surpris de voir cela, ce qui l'a fait penser qu'elle a peut-être été un peu trop rapide pour quelqu'un comme lui. Le petit prétentieux dit au vieil homme que sa sœur a été surnommée Angélika la vitesse lumière en raison de sa vitesse effrayante, et Angélika déclare qu'elle ne va pas manquer sa prochaine attaque. Elle se dirige vers Rick à pleine vitesse, mais Rick la voit au ralenti, et il pense que même lui peut courir plus vite que cela, et il esquive son attaque. Cela surprend Angélika, et elle pense que c'est impossible car même les chevaliers de premier rang ont du mal à réagir à sa vitesse. Elle essaie de l'attaquer à nouveau, mais il pense qu'elle est vraiment lente, et il se demande si elle a utilisé des connexions pour devenir chevalière royale. Il se demande si c'est possible qu'il soit juste fort, et il pense qu'il peut esquiver son attaque facilement. Angélika trébuche alors sur une pierre, et elle roule vers Rick. Il parvient à peine à esquiver tous ses coups, et il pense que c'était une technique terrifiante. Il réalise qu'il est encore débutant, et qu'il était arrogant de sa part de penser qu'il est fort. Angélika essaie de couvrir son échec comme une attaque, et elle déclare qu'elle va simplement se déplacer plus rapidement plus qu'il a réussi à esquiver cette attaque aussi. Elle déclare qu'elle n'aime pas utiliser cette technique car elle met une pression sur son corps, et elle ne peut l'utiliser que trois fois. Elle charge Rick à pleine vitesse, et Rick pense qu'elle se déplace définitivement plus vite, mais elle semble encore lente pour lui. Il pense qu'il ne peut pas être un plus dangereux car elle peut sortir une autre technique bizarre, et il esquive. Angélika ne peut pas croire qu'il peut esquiver cela aussi, et elle décide de continuer à pleine vitesse jusqu'à ce qu'elle puisse le frapper. Elle manque encore une fois, et elle pense qu'elle doit réussir la prochaine car ce sera sa dernière attaque. Rick pense qu'il ne peut pas continuer à esquiver pour toujours, et il décide également de l'attaquer quand elle charge la prochaine fois. Elle charge alors vers lui, et elle trébuche à nouveau sur une pierre. Cela perturbe le timing de Rick, et elle parvient à peine à échapper à son coup de poing. Elle remarque alors la destruction causée par sa puissance, et elle prend peur. Elle lui demande qui il est, et il lui raconte son histoire pathétique. Il mentionne qu'il devra donner le meilleur de lui-même contre elle puisqu'elle est vraiment forte, et cela effraie encore plus Angélika, et elle abandonne. Rick ne comprend pas sa logique, mais il se souvient qu'ils ont fait une promesse avant ce combat, et elle est censée devenir son esclave maintenant. Angélika s'enfuit aussi vite qu'elle le peut car elle ne veut pas être son esclave, et Rick se demande si c'est bien pour lui de gagner comme ça. Réanet déclare que c'est correct, et elle lui rappelle qu'ils vont annoncer les résultats des premières séries d'examens bientôt. Rick espère qu'il peut réussir, et Réanet lui dit que d'autres membres d'Orikal comme Fist vont passer plus tard, et Rick est troublé d'entendre cela, car il sait que rien de bon n'en sortira. Alisa annonce alors au candidat que les résultats du premier examen seront annoncés sous peu, et que du mana sera envoyé sur leur ticket d'examen. Si leur ticket brille en bleu, cela signifiera qu'ils ont réussi, et ils participeront à la bataille simulée pour la deuxième étape demain. On voit que Rick est inquiet de savoir s'il va réussir ou non, et Réanet lui dit d'avoir confiance en lui. Rick pense que Réanet est vraiment gentille, et qu'elle serait la fille parfaite pour lui s'il avait 10 ans de moins. Réanet lui dit alors qu'ils vont simplement tripler son entraînement s'il échoue, et Rick pense que cela va le tuer. Le ticket de Rick brille ensuite d'une teinte bleue, et il est heureux de voir qu'il a réussi. Réanet le félicite, et alors que les deux sortent de la salle, Rick sent une odeur nauséabonde. Un playboy blond arrive alors et se présente comme Rasté Diarmu, le fils aîné de la famille Diarmu, et celui qui gouverne les nobles du Nord. Rick trouve que son introduction est trop longue à retenir et le surnomme le playboy. Le playboy loue la beauté de Réanet, et il lui demande son nom. Elle se présente, et il essaie de la séduire, et Rick se demande si ce type participe également à l'examen. Il se présente à lui, mais le playboy n'a aucun intérêt pour lui. Il essaie toujours de séduire Réanet, et Rick est dégoûté par ses répliques ringardes. Rasté demande alors à Réanet de devenir sa deuxième femme, et c'est là que Rick fixe la limite, et il dit à Rasté que cette fille est sa petite amie, et qu'il ne peut pas le laisser la draguer comme ça. Rasté remarque que Rick est un participant à l'examen, et il se moque de lui parce qu'il est un aventurier de rang F à cet âge. Rick lui dit que c'est aussi un peu tard pour lui de passer cet examen, puisqu'il doit avoir déjà 25 ans, et Rasté mentionne qu'il est pire qu'il ne le pensait de ne pas pouvoir reconnaître ses supérieurs. Il dit à Rick qu'il a déjà atteint le rang E à l'âge de 14 ans, et qu'il est actuellement un arrancaire, et qu'il est ici en tant qu'examinateur pour la deuxième étape de l'examen. Il montre à Rick son badge de rang d'aventurier, et lui dit de s'en aller. Le playboy demande alors à Réanet de déjeuner avec lui, mais elle se rapproche de Rick, et refuse son invitation en disant qu'elle sort actuellement avec cet homme. Elle lui dit que son parfum est également trop fort, et Rick réalise que l'odeur venait de lui tout ce temps. Rasté par après avoir averti Rick de prier pour ne pas devenir son examinateur, Eric espère que ce type ne finira pas comme son examinateur. Il s'éloigne ensuite de Réanet, et il s'excuse d'avoir prétendu qu'elle était sa petite amie. Elle lui dit qu'elle ne s'en soucie pas, et elle mentionne que le voir essayer de la protéger l'a rendue heureuse. La scène passe ensuite à Rasté dans un bar, et il est furieux contre Rick pour avoir ruiné son après-midi. Il dit qu'il va faire payer cet idiot, et ses jeunes frères et sœurs viennent pleurer auprès de lui. Ils lui disent qu'un homme dans la quarantaine les a harcelés aujourd'hui, et Rasté se met en colère contre l'homme pour avoir fait pleurer les fiers membres de sa famille. Il se rend compte que ses frères et sœurs doivent parler de Rick, et il se demande s'ils se souviennent de son numéro de participant. Il lui donne son numéro de participant, et Rasté sourit en entendant cela. Le lendemain, on voit Rick inquiet à propos de l'examen simulé, et Rianette lui dit de se retenir pendant le combat. Rick ne comprend pas ce qu'elle veut dire, et il espère que le playboy de tout à l'heure ne finira pas par être son examinateur. Les deux rencontrent alors un homme nommé Lynx Loro, et il mentionne qu'il sera en charge de Rick lors de la deuxième étape de l'examen. Rick est heureux d'entendre cela, et il découvre que Lynx s'occupera des participants numérotés 4200 et plus. Rick pense qu'il a de la chance que son numéro de participant soit 4242, et Lynx mentionne qu'il est incroyable qu'un réceptionniste de 30 ans change de métier pour devenir aventurier. Rick mentionne qu'il sait qu'il est un peu tard, mais on voit que Lynx est en fait impressionné par lui, et il mentionne que ce que Rick fait l'a motivé, un autre homme d'âge moyen. Il dit à Rick qu'il est lui aussi devenu aventurier à l'âge de 24 ans, et que si Rick entre dans cette carrière dans la trentaine, c'est qu'il doit avoir quelque chose qu'il veut accomplir. Rick lui dit qu'il a un rêve, et il se demande comment Lynx sait cela. Lynx dit qu'il le sait parce qu'il est comme lui, et il est déjà dans la trentaine, mais son rêve est de devenir un aventurier de rang A. Il mentionne qu'il lui a fallu 20 ans pour atteindre le rang B, mais qu'il n'a pas l'intention d'abandonner. Les deux se serrent la main en disant qu'ils attendent avec impatience l'avenir de l'autre, et on voit que Rasté les espionne avec un regard machiavélique. Lynx essaie ensuite de se rendre sur le lieu de l'examen, mais Rasté l'arrête, et il lui dit qu'il doit lui parler de quelque chose. Ensuite, on voit Rick dans la salle d'attente, et il a l'air joyeux. Un réceptionniste de Guild entre alors dans la salle, et il dit à tout le monde que Lynx Loro, l'examinateur en charge des participants numérotés 4200 et plus, est soudainement tombé malade, et donc Rasté Diarmu prendra en charge cette groupe. Rianet dit à Rick que Rasté est le playboy d'hier, et Rick est surpris d'entendre cela. Rianet lui dit que plus qu'il est un Diarmu, il pourrait être lié à Angélica et Frid, et Rick remarque que les autres aventuriers ne sont pas très heureux de ce changement. Il les entend dire que Rasté est le fils aîné d'un noble prestigieux, et qu'il a atteint le rang à seulement 17 ans. Il est appelé l'homme au mille sorts, et il est également tristement célèbre en tant que briseur de rang F. Chaque année, il aime écraser les participants qui attirent son attention, et Rick pense qu'il a fait plus qu'attirer son attention. On voit ensuite Rasté écraser un aventurier de rang F lors de l'examen, et un majordome vient le voir, et Rasté lui demande si les gardes d'élite sont prêts. La scène passe ensuite à Rick inquiet à propos de Rasté en tant qu'examinateur, et Rianet se demande s'il doit vraiment s'inquiéter autant. Rick dit qu'il n'y a aucun moyen pour lui de ne pas s'inquiéter après ce qu'il a entendu dans la salle d'attente, et il pense que s'il est chaud, Rianet et les autres vont tripler son entraînement et il va mourir. Rianet lui demande s'il n'a pas confiance en lui, et il dit que c'est naturel pour lui d'être comme ça, car il a commencé ce travail tard, et tout le monde lui dit toujours que c'est impossible pour lui. Rianet mentionne qu'il devrait inverser cela dans ce cas, et elle dit que si sa confiance peut être ébranlée par ce que les autres disent de lui, il devrait aussi gagner en confiance grâce à cela. Elle lui dit alors qu'elle croit en lui, et qu'elle sait qu'il est fort. Elle est confiante qu'il réussira cet examen, et qu'il gagnera contre le playboy. Elle lui dit qu'elle a toujours cru en lui depuis qu'il a décidé de devenir aventurier, et elle se demande s'il va croire en elle. Rick la remercie de lui avoir dit cela, et il commence à se sentir beaucoup plus confiant maintenant. Un type louche vient alors voir Rick, et il dit qu'il peut lui dire sa fortune s'il est inquiet pour l'examen. Il l'emmène à son stand, et il mentionne qu'il lui laissera une lecture gratuite. Rick dit qu'il ne croit pas en la divination, mais il essaie pour s'amuser, et dès qu'il s'assied sur la chaise, il est téléporté. Le dix heures de bonne aventure se révèle être fride, et il est heureux d'avoir accompli son objectif, mais Rianet détruit son installation, et elle lui demande où il a téléporté Rick. Il refuse de le lui dire, mais elle l'intimide en utilisant son pouvoir, et il commence à paniquer. Il lui dit que la magie de téléportation est vraiment complexe, donc même avec son pouvoir, il ne peut déplacer les choses qu'à s'en mettre au maximum. Il mentionne que Rick devrait être proche d'ici, et on voit qu'il est juste derrière le lieu de l'examen. Rick se demande comment il est arrivé ici, et il rencontre des gens à l'air rude, et ils lui disent qu'ils vont le mettre à terre. Rick se demande s'il ne le confond pas avec quelqu'un d'autre, mais il mentionne qu'il n'y a pas d'erreur, et il se présente comme les gardes de Diarmu. Rick se rend compte qu'il travaille pour le Playboy, et il mentionne qu'ils vont s'assurer qu'ils ne participent pas à l'examen. Rick leur demande s'ils n'ont pas honte d'utiliser des astuces sournoises comme gagner du temps, et ils lui disent qu'ils ne gagnent pas du temps, ils l'attaquent en groupe. Il mentionne que leurs pouvoirs sont équivalents à ceux de Berenker, et certains d'entre eux rivalisent même avec des Arrenker, et il se prépare à combattre. Rick pense que c'est fini pour lui, et il n'arrive pas à croire qu'il va être disqualifié comme ça, mais avant que les gardes d'élite puissent l'attaquer, les membres seigneurs de son groupe arrivent. Il est terrifié de les voir, et il se demande pourquoi il n'est pas au lieu de l'examen. Les gardes d'élite sont surpris de voir un ORC parlant, et Rick dit à ses compagnons de groupe qu'il s'échauffait juste avec ces types avant l'examen. Les gardes d'élite ne suivent pas son acte, et Rick dit au chef de leur groupe de reculer s'ils veulent survivre. Ils ne l'écoutent pas, et l'un d'eux attaque l'ORC, mais son épée se brise à la place. L'ORC pense qu'il a un corps décent, mais que son arme a besoin de renforcement. L'homme essaie de combattre l'ORC à main nue, mais l'ORC lui brise la main. Il la répare ensuite en utilisant la magie de guérison, et les autres sont surpris de voir que cet ORC peut aussi utiliser la magie. Le chef des gardes d'élite réalise qu'ils sont ces gars, et le blondinet comprend alors que Rick est en difficulté, et il mentionne qu'il va résoudre cela pacifiquement pour lui. Il sort une arme, et dit que c'est son dernier invention, mais on voit que c'est juste un pistolet à énergie magique. Les autres gardes d'élite essaient alors d'attaquer le blondinet, mais il ouvre le feu sur eux. Rick lui dit qu'il venait de dire qu'il allait résoudre cela pacifiquement, et le blondinet lui dit que c'est bon car personne n'est mort. L'un des gardes d'élite prend ensuite la petite fille nommée Alice-Ret en otage pour arrêter les autres, mais Rick pense qu'ils ont juste empiré les choses pour eux, et Alice-Ret les neutralise en utilisant sa magie. Cela confirme les soupçons du chef, et il présente la petite fille comme une prodigieuse mage vampire qui est aussi la plus puissante mage à l'âge de 10 ans, et qui est connu sous le nom d'enfant en démon de la ruine. Il présente l'ORC comme Brutstone Ashork, et il mentionne qu'il a une grande intelligence en plus de la force, et qu'il est maître de toutes sortes de magies de soutien. Il présente le blondinet nommé Misetheldwarf comme un nain de 55 ans qui est le meilleur artisan du monde, et qui fait croire qu'il a une technologie du futur. Il dit qu'ils sont tous des aventuriers de rang S, et qu'ensemble ils font partie du groupe le plus puissant du continent appelé Oracle Comfist qui ne se compose que de rang S. Les autres sont surpris d'entendre cela, et le chef est complètement en paix après les avoir vus, et il pense à prendre sa retraite. Ensuite, Alice Red balaie le sol avec tous les gardes, et Rick pense qu'il va faire de son mieux à l'examen, où il sera une victime de sa colère. On voit ensuite que Réanet tient toujours Frid en otage, et il lui demande combien de temps elle va continuer à faire ça. Elle dit qu'elle ne le laissera pas partir jusqu'à ce que Rick revienne ici, et il lui dit que Rick ne va pas revenir, car les gardes d'élite de sa famille ont déjà dû s'occuper de lui, mais Rick apparaît alors. Réanet jette Frid après l'avoir vu sain et sauf, et Rick lui demande ce qui est arrivé au mur. Elle dit qu'elle l'a juste coupé un peu, et Rick remarque qu'elle est toujours aussi forte. Lynx arrive ensuite et on voit qu'il est gravement blessé. Ils le font asseoir, et il leur dit que c'est Rasté qui lui a fait ça. Rick se demande si Rasté a fait cela pour pouvoir prendre en charge son examen, et Lynx mentionne que Rasté lui a demandé quel était son rêve, et après qu'il lui a dit qu'il voulait construire une école dans sa ville natale pour les gens qui veulent devenir aventuriers, Rasté a dit qu'un troisième ordre comme lui ne pouvait enseigner qu'à des étudiants de troisième ordre, et il l'a battu. Il l'a ensuite attaché dans une pièce, et c'était frustrant, mais il ne pouvait rien lui dire. Il se demande si c'était irresponsable pour quelqu'un comme lui d'avoir un rêve, et Rick se met en colère en entendant cela. Lynx dit à Rick qu'il devrait se retirer de l'examen, car Rasté va lui faire quelque chose de pire, et Rick encourage Lynx en disant qu'il est bien de commencer à faire quelque chose à tout âge. Il se dirige vers l'arène, et pendant ce temps, Rasté découvre que les gardes d'élite ont échoué dans leur tâche. Il pense qu'il va s'occuper de Rick lui-même, et Rick se rend à l'arène en rage. Après, nous voyons Rasté combattre d'autres participants avant de s'attaquer à Rick, et il les domine facilement. Un homme regardant les combats pense que c'est ce qu'il attend d'un examen de rang E, et il se présente comme Adolphe. Il explique qu'il y a quatre cœurs de pouvoir, et il les nomme comme la force, la dextérité, la capacité de mana et le contrôle de la magie. Il joue un rôle majeur dans la puissance d'un aventurier, et il est né avec la capacité de visualiser les quatre cœurs de pouvoir d'une personne. Il évalue ensuite la force du prochain examinateur, et il remarque que ce gars est en dessous de la moyenne, et il se fait éliminer par Rasté. Il vérifie ensuite le pouvoir de Rasté, et il remarque que sa capacité de mana est au maximum, mais qu'il manque dans d'autres domaines. Cependant, ce sont de belles statistiques pour Anna rancaire, et ses yeux se fatiguent en voyant quelqu'un d'aussi fort. Il remarque alors Rick qui attend au tour de l'arène pour son tour. Il est curieux de voir un examinateur si vieux, et il évalue les statistiques de Rick, et ses yeux commencent à picoter en voyant que tout sauf la capacité de mana est au maximum dans le cas de Rick. La scène coupe ensuite à Riannette dans les gradins pour regarder le match de Rick, et elle rencontre Alisa. Alisa se présente comme l'ancienne collègue de Rick, et elle mentionne qu'elle a vu Riannette avec Rick hier. Riannette se présente également, et elle mentionne qu'elle est dans le même groupe que Rick. Alisret appelle alors Riannette, et Riannette se demande si Alisa aimerait regarder le match avec elle. Elle accepte, mais elle est surprise de voir un ORC avec ses amis. Misette demande à Riannette de s'asseoir avec elle, mais elle refuse en sachant qu'il va être trop tactile avec elle, et il se renseigne sur Alisa. Riannette la présente, et voyant qu'elle a des atouts, Misette l'invite à s'asseoir à côté de lui, mais Riannette l'emmène loin en sachant qu'il va juste la reluquer. Ensuite, c'est au tour de Rick de combattre, et il entre dans l'arène. En le voyant, Broutstone se demande comment Rick se débrouille dans les examens, et Riannette déclare qu'il va réussir sans problème. Alisa doute de cela, car son examinateur est rasté, et Broutstone se demande si cela va poser un problème. Alisa explique que c'est un arrancaire, et qu'il submerge toujours les participants plus que nécessaire. Broutstone pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter dans ce cas, et il remarque que le match est sur le point de commencer. Angélica encourage son frère depuis les gradins en lui demandant de battre l'homme de 40 ans à plate couture, et Rasté est surpris de voir que Rick a réussi à échapper à ses gardes d'élite. Il pense que ce n'est pas si impressionnant car les gardes d'élite ne sont que des roturiers, et il le prévient de ne pas s'attendre au même niveau de compétence d'un noble raffiné comme lui. Rick peut dire qu'il est plus fort que juste en le regardant, et il demande à Rasté pourquoi il est devenu aventurier en premier lieu. Rasté explique que c'est parce qu'il avait le talent pour cela, et qu'être un ancien aventurier de haut rang apporterait du prestige à un noble comme lui. Il révèle qu'il envisage de quitter bientôt, car il s'ennuie maintenant, et Rick déclare avec détermination qu'il ne va jamais perdre contre quelqu'un d'aussi superficiel que lui. Rasté lui dit avec arrogance de surveiller ses paroles, car il ne parlera pas longtemps, et il utilise un sort de nature de premier niveau comme coup de semence, mais cela ne perturbe pas du tout Rick. Rasté se demande si Rick a eu peur, et Rick pense qu'il ne peut pas laisser sa colère contrôler ses actions, et il se calme. Il se souvient que Rianet lui a conseillé de se concentrer sur l'observation de son adversaire pendant la première minute, et il n'est pas sûr de ce plan, mais il décide de faire confiance à son jugement. Rasté pense à l'écarrogance qu'il va faire ce qu'il veut si Rick ne l'attaque pas, et il lance une magie de troisième niveau sur Rick, mais Rick la prend de front. Cela ne fait que le griffer, et Aliza est surprise de voir cela. Brutstone lui dit de ne pas s'inquiéter car un sort comme ça ne bougera même pas Rick, et il lui demande si elle connaît les quatre cœurs de pouvoir. Elle les nomme, montrant qu'elle les connaît, et Brutstone explique que parmi ces quatre, la capacité de mana doit être entraînée quand quelqu'un est encore jeune. Elle ne peut croître que jusqu'à ce qu'une personne ait 20 ans, et après cela, elle ne grandit plus du tout. Aliza se souvient que Rick a commencé à s'entraîner quand il avait 30 ans, et Brutstone l'informe que c'est pourquoi sa capacité de mana est extrêmement faible. Cependant, il lui parle de l'entraînement de Rick, et comment lors de sa première session d'entraînement, on lui a demandé de courir jusqu'au village voisin avec des toits de cheville pesant 100 kg chacun. Rick n'était pas sûr de pouvoir y arriver, et pour aggraver les choses, la forêt dans laquelle il se trouvait était pleine de bêtes carnivores, et il devait rester près de Brutstone s'il voulait survivre. Brutstone informe Aliza que puisque Rick manque de capacité de mana, ils se sont assurés de former ses trois autres cœurs, et rasté attaque Rick avec une magie de quatrième niveau, mais Rick prend également cette attaque de front. Brutstone dit alors à Aliza que Missette était en charge du contrôle de mana de Rick, et Alice Red se souvient qu'elle jouait avec lui en utilisant sa magie. Nous découvrons que Reannette était en charge de l'entraînement de sa dextérité, et Aliza est surprise d'entendre cela, car elle pensait que Reannette était juste une domestique. Elle découvre qu'elle porte l'uniforme de domestique par Obi, et Brutstone souligne que Rick a pris à cœur tous leurs entraînements, et qu'il a atteint les capacités d'un aventurier de rang S comme eux. Aliza est surprise d'entendre cela, et Reannette l'informe que Rick n'en est pas conscient lui-même. Elle pense que c'est parce que Brutstone a continué à minimiser ses capacités, et rasté attaque Rick avec un autre sort de quatrième niveau, mais Rick reste là. Voyant que Rick ne fait rien, Rasté devient de plus en plus arrogant, et il continue à le bombarder de nombreux sorts. Il termine son barrage en écrasant Rick entre deux rochers, et il pense qu'il a peut-être exagéré, mais il prévoit qu'il devrait avoir gagné maintenant. Cependant, Rick pousse les rochers de côté, et rasté est furieux de voir à quel point il est solide. Il essaie alors de frapper Rick, mais Rick le frappe en retour, et il comprend ce que Reannette essayait de lui dire. Il pense que rasté a trop compté sur son talent inné, et qu'il a négligé de former ses compétences. Il a beaucoup de manas, mais ses autres compétences sont tout au plus médiocres. Il déclare qu'il ne va pas perdre contre quelqu'un comme lui, et rasté pense que Rick n'a réussi à engager son attaque que par accident, donc il ne devrait pas agir de manière arrogante. Il attaque alors Rick avec une magie de troisième niveau en utilisant une incantation, mais Rick arrête l'attaque à main nue. Alisa est stupéfaite de voir cela, et Misette l'informe que Rick a utilisé un morceau précis de magie tissée pour accomplir cela. Il explique que Rick n'a utilisé qu'un cent millième de la magie que son adversaire a utilisé, et cela est rendu possible par son contrôle précis du manas. Rasté attribue également cela à une coïncidence, et il essaie d'attaquer Rick à nouveau, mais Rick le frappe, et rasté minimise les dégâts en utilisant le corps d'acier. Rasté reconnaît alors que Rick est au moins plus puissant qu'un aventurier de rang E, et il pense qu'il est si médiocre parce qu'il est épuisé après avoir examiné plus de personnes que prévu. Il souligne que Rick a une chance incroyable pour un roturier, et Rick lui dit que ce n'est pas de la chance, il utilise sa dextérité pour surpasser la magie de renforcement de Rasté. Rasté explique que cela ne peut être que de la chance, car il n'y a aucun moyen que quelqu'un sans une goutte de manas puisse devenir aussi fort en seulement deux ans. Rick lui dit que c'est grâce à son entraînement, et il révèle qu'en temps qu'entraînement, il a été enfermé dans un nid de dragon jusqu'à ce qu'il puisse le vaincre. Il a dû nager dans le liquide paralysant d'un monstre jusqu'à ce qu'il se noie, et il a dû courir à travers des chaînes d'explosion. Alisa a du mal à croire cela car cela tuerait une personne normale plusieurs fois, et Brutstone lui dit que Rick est mort, mais qu'il a la capacité de ressusciter quelqu'un s'il utilise sa guérison rapidement après sa mort. Il explique que Rick est devenu fort grâce à des cycles de destruction et de restauration, et Misette est également d'accord pour dire qu'il est un travailleur acharné. Rasté pense que Rick ment, et il se demande quel genre de soutien moral peut pousser Rick à aller aussi loin. Rick l'informe que son soutien moral est son rêve, le même que Lynx, et Rasté demande avec arrogance quel est son rêve. Rick révèle que c'est de vaincre le monstre le plus fort du monde nommé Kézéral Sapie, et Rasté et Friedrich en entendant cela, car selon eux, Kézéral Sapie n'est qu'un monstre tiré de l'histoire appelée la légende de Yamato le héros. Brutstone mentionne que le but de Rick Alcomfist est également de vaincre ce monstre, et Rasté dit à Rick que seuls les enfants rêvent de vaincre un personnage fictif comme ça. Rick lui dit que cela ne le regarde pas, et Rasté est agacé d'entendre cela, et il utilise une magie de septième niveau pour lire Rick. Rick est surpris qu'il puisse utiliser une magie de septième niveau sans incantation, et ensuite Rasté chante une incantation pour un sort de huitième niveau, et cela forme un monstre arbre géant qu'il peut contrôler. Ses frères et sœurs sont heureux de voir cela en pensant qu'il va certainement gagner maintenant, et les autres personnes dans les gradins sont surprises de voir une magie de huitième niveau. Rasté dit à Rick qu'il va le faire ramper devant lui, et Rick se prépare à utiliser airshot. Rasté le ridiculise pour avoir essayé de contrer sa magie de huitième niveau avec un sort de premier niveau, et Rick lui demande combien il s'est entraîné avec cette magie. Rasté l'informe qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné avec, car il l'a maîtrisé en quelques essais, et Rick révèle qu'il a utilisé son airshot cent millions de fois. Frid et Rasté pensent qu'il ment évidemment, et Aliza croit aussi que c'est impossible de faire ça en seulement deux ans. Brutstone lui dit que c'est possible en utilisant la magie de l'espace-temps, et il mentionne que c'est ainsi que Rick s'est entraîné. Rasté frappe alors Rick en utilisant le monstre, et Rick le rencontre avec un coup de poing équipé d'airshot. Le coup de poing de Rick parvient à surpasser le monstre, et il le réduit en morceaux, mettant Rasté inconscient et hors de l'arène. Le public est surpris de voir que Rick a réussi à vaincre Rasté, et Aliza pense qu'il est incroyable. Ensuite, Rick rencontre Aliza et ses compagnons de groupe, et il le félicite pour sa victoire. Il les remercie tous, et Aliza lui dit qu'il était absolument incroyable là-bas. Rick est heureux d'entendre cela, et nous voyons qu'il sait maintenant qu'il est réellement fort. Il se demande pourquoi il ne s'en est jamais rendu compte jusqu'à maintenant, et il remercie ses compagnons de groupe pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Ils lui disent qu'il n'a pas besoin de gratitude, et Rasté arrive. Il est à peine capable de marcher seul, et Rick lui demande s'il se demande pourquoi un élite comme lui a perdu contre un retardataire. Rasté se demande s'il essaie de se moquer de lui, mais Rick explique simplement qu'il est incapable d'utiliser de nombreuses compétences, mais qu'il a perfectionné les compétences qu'il peut utiliser à un niveau aussi élevé que possible. Il suggère à Rasté de commencer également par maîtriser une compétence, et il lui dit qu'il attendra avec impatience sa future progression. Rasté n'est pas content d'entendre cela de sa part, mais il déclare qu'il testera à nouveau Rick lors de son prochain examen de promotion, et qu'il gagnera ce combat. Il part ensuite, et la scène coupe aux membres de Rick Alcomfist mangeant le déjeuner en attendant que Rick revienne avec ses résultats d'examen. Nous voyons que Rick attend d'entendre ses résultats avec les autres examinateurs, et il n'est plus nerveux contrairement à avant. Reannette le remarque, et Rick lui dit qu'il s'est souvenu de son objectif plus tôt, et qu'il sait qu'il ne va pas échouer. L'histoire revient ensuite dans le passé, et nous voyons un jeune Rick lire les récits de Yamato le héros. Il découvre que si quelqu'un parvient à vaincre le monstre ultime Kézéral Sapie, il obtiendrait l'Akashic Record, un trésor capable d'exaucer n'importe quel souhait. Il lit que même Yamato n'a pas pu vaincre ce monstre, mais il croyait qu'un aventurier relèverait un jour le défi et verrait son souhait exaucer. Cette lecture excite Rick, et il parle à ses parents de son rêve de devenir aventurier comme Yamato, mais sa mère s'inquiète en entendant cela, car être aventurier est un travail dangereux, et il pourrait mourir à tout moment. Son père lui dit de cesser de lire des contes de fées et de viser un travail stable plutôt qu'un travail incertain. Puis, un jour, Rick passe un examen de routine chez le médecin, et il découvre qu'il a un facteur pour une compétence innée. Le médecin mentionne qu'ils ne savent toujours pas quelle est cette compétence, mais Rick est excité d'entendre cela, car Yamato avait aussi une compétence innée. Il est ravi d'avoir le même pouvoir que son idole, et le médecin lui dit que ce n'est pas quelque chose qui s'activera avec plus d'entraînement, alors il doit juste attendre que cela s'active. Ensuite, Rick court joyeusement à travers les plaines en pensant à sa compétence innée, et il décide de dire à ses parents qu'il va devenir un aventurier, une fois que cela s'activera. Le lendemain, quand il va à l'école, ses amis lui demandent si sa compétence s'est activée, mais il leur dit que non, et que cela pourrait prendre du temps. Les amis de Rick lui posent la même question le jour suivant, et ils découvrent que sa compétence ne s'est toujours pas activée. Une année passe alors en un clin d'œil, et la compétence de Rick ne s'est toujours pas activée. Un jour, nous voyons Rick essayer de libérer sa compétence, mais un paix est la seule chose qu'il réussit à libérer. Plusieurs années passent sans que Rick ne parvienne à activer sa compétence, et ses amis lui disent qu'il existe des cas où la compétence ne s'active pas même s'ils ont le facteur. Rick est au courant de cela, et ses amis suggèrent qu'il devrait simplement devenir aventurier pour l'instant, car la plupart des aventuriers n'ont pas de compétence de toute façon. Ils pensent que les aventuriers gagnent aussi bien leur vie, et Rick déclare que ce n'est pas sa raison de poursuivre ce travail. Puis un jour, Rick rentre chez lui avec une lettre d'embauche de son travail, et il dit à sa famille qu'il a été employé comme réceptionniste pour la guilde de Tiger Road. Ses parents sont heureux de le voir obtenir un travail réel et stable, et ils le félicitent pour cela. Ensuite, Rick commence à travailler à la guilde, et il se fait quelques amis. Il n'abandonne toujours pas l'idée d'activer sa compétence innée, mais rien ne change. Rick se sent alors à l'aise en travaillant comme réceptionniste, et les années passent. Puis l'un de ses amis a un bébé, et Aliza rejoint sa guilde. Sa vie est stable, mais son rêve de devenir aventurier reste dans un coin de son cœur. Puis un jour, il remarque qu'Aliza a du mal à traiter une demande d'aventurier, et Rick l'aide à s'en occuper. Aliza le remercie pour son aide, et il lui dit qu'il n'y a pas besoin de paniquer même si les choses prennent un peu de temps. Elle comprend, et il lui informe que des monstres apparaissent en ville ces derniers temps, donc une quête devrait bientôt être publiée, et Aliza pense que cela semble dangereux. Rick lui explique que parfois, les monstres chassés de leur nière en ville, et que la quête sera probablement de rendez puisque les monstres ne sont pas très forts. Aliza comprend, et elle déclare qu'elle fera les préparatifs nécessaires. Un des amis de Rick, nommé Zed, arrive alors à la guilde en agissant de manière arrogante, et il montre à Rick qu'il est devenu un aventurier de rang B. Rick est surpris d'entendre cela, et il est un peu jaloux, mais il félicite Zed. La nuit, nous voyons Rick ivre, exprimant ses frustrations concernant la promotion de son ami, et il pense qu'en comparaison avec Zed, il n'a fait que s'asseoir au même bureau pendant les 14 dernières années. Il se couche quelque part et réalise que sa vie n'est pas si mal, car il a un revenu stable, et il n'a pas de plainte majeure. Il se demande toujours comment sa vie aurait été s'il avait choisi de devenir aventurier, mais il sait qu'il n'y a aucun intérêt à penser à cela maintenant. Il entend alors du bruit en ville concernant des monstres, et il va voir ce qui se passe en se demandant pourquoi les monstres apparaissent si souvent ces derniers temps. Il tombe sur un troll géant, et il se demande avec surprise pourquoi un monstre de rang moyen apparaîtrait en ville. Il remarque une fille sur le chemin du monstre, et il essaie de la sauver en se sacrifiant comme bouclier. Le monstre se dirige vers lui alors qu'il tremble de peur, et la fille intervient et bat le troll géant en un instant. Rick est effrayé de voir sa force, et elle le remercie d'avoir essayé de la sauver. Elle explique qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car elle est une aventurière, et nous découvrons que la fille est Réannette. Les deux marchent ensuite ensemble, et Rick la remercie de l'avoir sauvée, et il lui demande si elle est une aventurière de rang B, mais elle dit que non, et il se demande avec surprise si elle est de rang A dans ce cas. Il suppose qu'elle l'est, et il pense que les aventuriers de rang A sont formidables, mais Réannette l'informe qu'elle n'est pas une aventurière de rang A. Elle lui montre son badge, et elle mentionne qu'elle est une aventurière de rang S. Rick est étonné de découvrir cela, car les aventuriers de rang S sont si puissants qu'ils sont retirés du registre de la guilde et sont gérés directement par le bureau principal. Il pense qu'ils sont dans une classe à part, et il est content d'en avoir rencontré un. Il se demande s'il peut lui poser une question, mais avant de le faire, il lui fait promettre de ne pas rire de lui pour cela. Réannette lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, car elle n'a pas ri depuis neuf ans, et Rick trouve cela inquiétant, mais il l'ignore et lui dit qu'il a toujours voulu être aventurier et vaincre Kézéral Sapie. Il explique qu'il a aussi une compétence innée qui ne s'est pas encore activée, et il lui demande s'il y a de l'espoir pour lui de devenir aventurier maintenant. Réannette lui dit qu'il a le courage nécessaire pour devenir aventurier, mais puisqu'il est réceptionniste, il devrait déjà connaître la capacité de mana. Rick sait que la capacité de mana n'augmente pas à moins qu'il ne l'entraîne dès leur jeune âge, et Réannette lui dit qu'un aventurier nécessite un certain degré de capacité de mana, et comme il n'a jamais entraîné son mana, il n'a aucune chance de devenir aventurier. Rick essaie de faire bonne figure et d'accepter cela en homme, mais les émotions bouillonnantes en lui le font agir comme un imbécile, et il lui demande nonchalamment de dîner avec lui. A sa surprise, Réannette accepte et lui dit qu'elle a du temps libre demain. Le lendemain, nous voyons Rick à la guilde, et il est joyeux parce qu'il a un rendez-vous prévu. Alisa est surprise de le voir si heureux, et elle remarque qu'il est extrêmement excité de travailler aussi. Zed arrive ensuite à la guilde pour accepter sa première quête de rambé, et Rick lui donne la quête immédiatement, et même lui est étonné de voir Rick aussi excité. La scène passe ensuite à Rick se dirigeant pour dîner avec Réannette après avoir quitté le travail, et il pense que les deux pourraient même se rapprocher si tout se passe bien, mais des monstres apparaissent en ville pour gâcher ses plans. Il est déçu d'entendre parler de leur apparition, et il pense que les monstres apparaissant si fréquemment n'est pas normal. Il trouve Réannette en train de combattre les monstres, et il réalise qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle puisqu'elle écrase les monstres, et d'autres monstres arrivent. Rick recule car il sait qu'il ne fera que la gêner, et elle élimine rapidement ses monstres aussi. Rick est émerveillé de voir sa force incroyable, et après avoir vaincu les monstres, Réannette ressent quelque chose. Cela lui rappelle une tragédie qu'elle a vécue enfant, et le mana dans son corps commence à s'agiter. Rick la vérifie, et un monstre essaie de les attaquer, mais ils sont sauvés par Z. Il leur dit que ce n'est pas un endroit pour avoir un rendez-vous, et deux autres aventuriers arrivent. Ils combattent les monstres qui apparaissent continuellement de la forêt, et ils expliquent à Rick que la guilde a lancé une quête d'urgence. Z lui demande de reculer avec sa compagne, et les trois éliminent facilement les monstres. Rick est jaloux de les voir combattre avec autant de passion, et Réannette lui dit qu'il y a un danger imminent. Rick déclare qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car son ami Z est un aventurier de rambée, et Réannette lui dit que cela ne suffira pas, car il y a un dragon à proximité. Elle explique qu'elle a subi un traumatisme à cause d'un dragon, et donc elle perd le contrôle de son mana chaque fois qu'elle ressent le mana d'un dragon. Rick ne peut pas croire qu'un dragon apparaîtrait ici, mais il n'a d'autre choix que de la croire lorsqu'il voit le dragon voler au-dessus d'eux. Les autres aventuriers sont également surpris de voir le dragon, et Rick réalise que les autres monstres fuyaient en réalité cette créature. Le dragon atterrit alors, et l'un des aventuriers est tellement effrayé en le voyant qu'il l'attaque. Cela énerve le dragon qui utilise une attaque de vent pour les renverser tous. Voyant cela, Z réalise qu'il n'y a aucun moyen de combattre cette créature, et il dit à tout le monde de se retirer, mais avant qu'ils ne puissent fuir, le dragon les encercle d'une barrière. Z et les autres essaient de briser la barrière, mais elle est trop solide, et ils se demandent si c'est ainsi qu'ils vont mourir. Rick n'abandonne pas et se dirige vers le dragon, et les autres lui demandent ce qu'il fait. Il explique qu'ils vont mourir ici de toute façon, alors il préfère affronter le dragon et mourir en aventurier. Il sait qu'il n'y a aucun moyen de vaincre un tel monstre colossal, et il pense que sa vie aurait été plus facile s'il avait simplement renoncé à ses rêves, mais il est en réalité excité de faire face au dragon. Il pense que c'est la vie qu'il a toujours voulu, et il attaque le dragon avec une pierre. Voyant cela, les autres aventuriers pensent qu'ils ne peuvent pas laisser un réceptionniste prendre la tête, et ils attaquent tout le dragon, mais leurs attaques n'ont aucun effet sur lui. Le dragon utilise alors son souffle de feu sur eux, et Z protège tout le monde avec sa compétence de corps d'acier. Le souffle de feu les blesse quand même gravement, et Rianette pense que les choses ne seraient pas finies comme cela si elle avait pu combattre un dragon. Rick n'abandonne toujours pas et se dirige vers le dragon malgré ses graves blessures. Le dragon essaie de l'écraser sous son pied, mais Rick parvient à débloquer sa compétence innée, et il arrête le dragon. Rianette remarque que Rick déborde de mana maintenant, et Rick est heureux d'avoir enfin activé sa compétence innée. Il déclare qu'il va utiliser le dragon comme mannequin pour tester cette compétence, et il parvient à bloquer l'attaque de souffle du dragon. Il arrache ensuite la tête du dragon d'un seul coup de poing, et les autres sont surpris de voir cela. Rick s'effondre ensuite, et la scène passe à lui se réveillant à l'hôpital. Il remarque que tout son corps lui fait mal, et Rianette lui dit de ne pas se pousser car tous les circuits magiques de son corps sont brisés. Il se demande combien de temps il a dormi, et il réalise qu'une semaine s'est découlée. Il lui demande si elle a attendu à ses côtés tout ce temps, et elle dit que oui. Elle mentionne qu'elle aimerait l'inviter à rejoindre son groupe appelé le Point d'Ori-Calc, et elle lui dit que l'objectif de leur groupe est de vaincre Kayser Al-Sapier, tout comme lui. Elle lui révèle que Kayser Al-Sapier est réel, et elle croit qu'il peut encore devenir plus fort et se battre avec eux, car il n'a jamais abandonné dans le dernier combat, et il a combattu avec rien d'autre que du courage. Elle garantit qu'il peut devenir un aventurier, et Rick pense que c'est la première fois que quelqu'un lui dit quelque chose comme ça. Il se demande s'il est vraiment acceptable pour lui de vouloir devenir aventurier, et il pleure. Rianette lui dit que c'est normal, et il pleure en pensant à tout le temps qu'il a fallu pour en arriver là. L'histoire revient ensuite au présent, et nous découvrons que Rick a réussi l'examen. La scène passe à lui marchant avec Rianette, et elle le félicite pour être devenu un aventurier à part entière. Rick déclare que c'est grâce à l'aide de tout le monde, et il est heureux de n'avoir jamais abandonné son rêve. La scène coupe ensuite à Lynx se dirigeant profondément dans les montagnes, et il est surpris en pensant que Rick vit dans cette région. L'histoire revient ensuite dans le passé, et nous découvrons qu'après avoir réussi l'examen, Rick en a parlé à Lynx, et Lynx a mentionné qu'il devrait boire ce qu'ils avaient promis pour célébrer cela. Rick a accepté, et il se demandait où il devrait boire, et Lynx voulait aller chez Rick pour le faire, car il était intéressé par la fête de Rick. Rick a fait une horrible grimace en entendant cela, et il lui a dit de porter son meilleur équipement s'il voulait y aller. De retour dans le présent, Lynx se demande pourquoi Rick lui a dit quelque chose comme ça, et la carte que Rick lui a donné le mène au château du seigneur démon. Lynx se demande si Rick lui a donné de mauvaises directions, et il se dirige vers le château hésitant. Il sonne la cloche, et Rick vient le chercher. Il s'excuse de l'avoir fait venir jusque-là, et Lynx est surpris qu'il n'y ait pas de monstre ici. Rick l'informe qu'ils évitent cet endroit, et Lynx se demande à quoi sert cet équipement dans ce cas. Rick lui dit que c'est pour s'assurer qu'il rentre chez lui vivant, et Lynx trouve cela inquiétant. Ils entrent ensuite dans le château, et Riannette les accueille. Alisret arrive alors, et en voyant son attitude joyeuse, Lynx espère que sa fille pourra aussi grandir et être aussi joyeuse. Alisret utilise alors casuellement une magie de niveau 6, et Rick protège Lynx du sort. Il avertit Alisret de ne pas utiliser sa magie à l'intérieur du château, et elle mentionne que c'est sa faute à lui de ne pas jouer avec elle ces derniers temps. Lynx est surpris de voir tout cela, et Riannette dit à Alisret qu'elle va déduire les frais de réparation de son repas, et Alisret s'excuse rapidement, et elle lui dit de ne pas réduire son repas. Rick dit alors à Lynx qu'il va accompagner Alisret pendant un moment, sinon elle fera quelque chose de similaire à nouveau, et Riannette emmène Lynx à la chambre d'amis. Lynx pense alors que ce château est trop grand, et il remarque Misette à l'extérieur. Il va le voir, et il se demande ce que Misette tient dans sa main. Misette le reconnaît comme l'ami de Rick, et il lui dit que c'est un RPG, et que créer des choses comme ça est un de ses hobbies. Nous voyons ensuite Lynx essayer de tirer avec le RPG sur les instructions de Misette, et Misette lui dit de rassembler son mana et d'appuyer sur la gâchette. Dès qu'il appuie sur la gâchette, le recul l'envoie en arrière, et il est surpris de voir la destruction causée par l'arme. En voyant cela, Misette pense que c'est un bon modèle, mais il doit réduire le recul, et Lynx dit que cette chose peut changer la face de la guerre si elle est produite en masse. Ensuite, nous voyons Lynx marcher dans les couloirs du château en pensant que tout le monde ici est vraiment bizarre, et il remarque Broufston en train de lire des livres dans son bureau. Broufston l'invitait à entrer quand il le voit regarder, et Lynx est surpris de voir autant de livres en un seul endroit. Broufston l'informe que c'est sa chambre, et il révèle qu'être entouré de livres le détend. Lynx le considère comme un intellectuel, et il se demande si ce type fait aussi partie de la fête de Rick. Il lui demande ensuite s'il a lu tous les livres ici, et Broufston dit qu'il en a lu la plupart, mais comme il a été occupé à entraîner Rick dernièrement, il n'a pas eu le temps de lire les nouveaux livres. Lynx est surpris que Broufston s'occupe de l'entraînement de Rick, et Broufston se demande s'il est intéressé. Lynx dit qu'il l'est, et il demande à Broufston de l'instruire aussi. Broufston aime l'éclat de ses yeux, car cela lui rappelle Rick, et il accepte de l'entraîner. Ensuite, Rick découvre que Broufston a emmené Lynx dans les bois, et il s'inquiète pour son ami qui va bientôt mourir. Nous voyons ensuite Lynx tomber d'une falaise avec des poids attachés à ses jambes, et il pense qu'il va mourir, mais il atterrit sur un monstre, et cela le sauve. Il remarque que Reannet porte en fait le monstre mort, et c'est censé être leur dîner pour la journée. Il la remercie ensuite de lui avoir sauvé la vie, et en voyant les poids, elle se rend compte que c'est l'œuvre de Broufston. Lynx explique que Broufston lui a dit de descendre cette falaise comme si c'était une pente, et il l'a poussé. Il mentionne qu'il serait mort sans Reannet, et Reannet est d'accord avec lui, car Broufston est responsable de la plupart des morts de Rick. Lynx fait semblant de ne pas entendre cela, et Broufston lui demande s'ils doivent continuer leur entraînement, et il l'entraîne. Le soir, nous voyons Lynx complètement épuisé, et Rick lui dit qu'il l'avait averti. Lynx dit que Broufston a dit qu'il serait indulgent avec lui, et Rick lui dit de ne jamais croire ces mots, car il a aussi été dupé par eux plusieurs fois. Broufston dit qu'il exagère, et il déclare que même si le pire devait arriver, il peut simplement le ressusciter sans problème. Rick se demande si la vie d'une personne n'a pas d'importance pour lui, et Alice Raid demande à Rick de la laisser jouer avec ce vieux monsieur, mais il refuse car il sait qu'elle le réduirait en poussière. Misette lui dit que c'est sa faute d'avoir invité son ami ici, car il aurait dû savoir que les choses se passeraient comme ça, et Rick pense qu'il a raison. Ensuite, Rianet sert du thé à Rick et Lynx, et elle part préparer le dîner. Lynx mentionne que Rianet est vraiment une femme incroyable, et il se demande jusqu'où Rick est allé avec elle. Rick lui dit qu'ils ne sont pas comme ça, et il est sûr qu'elle n'est pas intéressée par lui, car il n'est qu'un homme terme dans la trentaine. Lynx l'informe qu'il n'y a rien de mal à cela, et il révèle que sa femme a en fait 20 ans de moins que lui. Rick est surpris d'entendre cela, et Lynx lui dit que tout est une question de timing, et les choses vont s'arranger tant qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Rick est encouragé en entendant cela, et la scène passe à eux en train de dîner. Lynx fait l'éloge de la nourriture préparée par Rianet, et Broufstone et les autres lui demandent des secondes. Rianet va chercher la nourriture, et Lynx conseille à Rick d'aller l'aider. Il mentionne qu'il peut réduire l'écart entre eux en lui montrant de la considération, et Rick la suit. Lynx demande ensuite aux autres quelle est la compétence inhérente de Rick, et il souhaite l'avoir, mais il découvre que la compétence de Rick est quelque chose qui s'active dans certaines situations, et qu'il ne peut pas l'activer à volonté. Lynx est toujours jaloux que Rick ait une compétence, et Broufstone lui dit que même sans sa compétence, Rick est toujours un S-rank, mais s'il active sa compétence nommée âme imprudente, il peut les surpasser tous. Ensuite, ils ont fini de dîner, et Broufstone demande à Lynx s'il connaît les cristaux magiques appelés les six orbes grandioses. Lynx se souvient en avoir lu dans la légende de Yamato, et il pense que ce sont des objets de contes de fées, mais il se rend compte qu'ils doivent être réels s'ils le disent. Rick lui dit alors que leur objectif est de vaincre Kézéral Sapie, et que les six orbes grandioses sont la clé pour ouvrir la porte du donjon nommé Origine Spiral, et c'est là que se trouve Kézéral Sapie. Misette mentionne que les six orbes grandioses s'activent tous les 200 ans, et ils sont à ce cycle en ce moment. Les orbes devraient émettre un fort mana, et Rick se demande si Lynx a entendu quelque chose comme ça. Lynx ne se souvient pas avoir entendu quelque chose de similaire, mais il dit qu'il va essayer de demander aux renseignements secrets qui s'occupent des quêtes non publiques. Broufstone le remercie de faire cela, et Rick demande à Lynx s'il a d'autres conseils pour lui concernant Réannette, car il n'a pas pu faire grand chose pour l'aider dans la cuisine, puisqu'elle est parfaite en tout. La scène passe ensuite à une aventurière de rang F. Nommé Raylucan nettoyant la guilde, et elle n'est pas contente de son travail, car elle s'est inscrite pour être une aventurière afin de combattre des monstres. Elle remarque ensuite Broufstone, Alistret et Rick essayant de prendre une quête, mais le maître de la guilde les informe qu'ils ne peuvent pas prendre cette quête. Broufstone ne voit pas le problème de prendre une quête de difficulté 82, et Raylucan se demande pourquoi le maître de la guilde leur fait tant de courbettes. Rick remarque alors que cette quête est pour une équipe de quatre membres, et il mentionne qu'il devrait pouvoir la prendre tant qu'il recrute un membre temporaire dans leur équipe. Broufstone demande au maître de la guilde de l'aider à embaucher un membre temporaire, et le maître de la guilde s'approche de Raylucan à ce sujet. Il lui dit que c'est une bonne opportunité pour elle puisqu'elle a dit qu'elle voulait s'attaquer à une mission dangereuse. Il ne la laisse même pas répondre, et il la force pratiquement à y aller. Raylucan se demande si elle est censée aller avec l'orque parlant, et le maître de la guilde lui dit de traiter ces personnes avec respect car ce sont des aventuriers estimés. Raylucan pense que l'orque doit être le seul spécial, car les deux autres sont clairement un vieil homme et un enfant, et elle agit tout hautaine en leur disant qu'elle va les aider. Ensuite, ils se dirigent vers le lieu de la quête, et en chemin, Raylucan leur demande s'ils cherchent quelque chose. Rick explique qu'il cherche des cristaux magiques, et une connaissance leur a dit qu'il y en a un par ici. Raylucan se demande si ça se vendra à un prix élevé, et Rick l'informe que oui, mais qu'il sera aussi dangereux de le laisser seul, car cette chose peut attirer des monstres. Raylucan se vante qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter de cela, car elle peut gérer n'importe quel monstre facilement, et elle dit qu'elle pourrait être un F-rank maintenant, mais qu'elle atteindra le rang en un rien de temps. Elle demande à Rick quel rang il est, et il lui dit qu'il vient d'être promu au rang l'autre jour. En entendant cela, elle pense qu'il est vraiment un retardataire, et elle espère ne pas finir comme lui. Il remarque alors la lumière de l'orbe grandiose, et de retour au château, Raylucan espère que Rick et les autres vont bien. Alors qu'elle nettoie les fenêtres, Misette bricole un gadget qu'il a fabriqué, et il utilise le gadget pour envoyer un tuyau sous la jupe de Raylucan en mode furtif. Il utilise ensuite le tuyau pour souffler de l'air sous sa jupe dans l'espoir de voir ses culottes, mais dès qu'il est sur le point de les voir, Raylucan se retrouve derrière lui. Elle lui demande ce qu'est cette chose, et il explique que c'est juste un dispositif pour produire du vent sans mana. Raylucan mentionne que c'est un gadget intéressant, et elle le tranche en morceaux. La scène passe ensuite à Rick et les autres rencontrant un wyvern en chemin, et Broufstone pense que le cristal pourrait être au nid de ces wyverns. Raylucan est surprise de voir un wyvern, et elle se cache en pensant que c'est mauvais. Elle mentionne que juste un d'entre eux est dangereux en soi, mais comme son nid est proche, il pourrait appeler ses amis. Broufstone se dirige calmement vers le wyvern, et elle se demande s'il a un plan. Il envoie le wyvern voler avec un seul coup de poing, et il mentionne que c'est son plan. Raylucan est terrifié en voyant cela, et elle l'avertit que le wyvern va appeler ses amis. Broufstone explique que c'est pour cela qu'il l'a laissé en vie, et Raylucan n'en revient pas. Broufstone pense alors qu'elle l'ennuie, et il demande à Rick de l'emmener. Rick l'a conduit hors de la forêt, et Raylucan se demande pourquoi ils n'ont jamais expliqué qu'ils allaient combattre des wyverns. Rick lui dit qu'elle a dit plutôt qu'elle est forte, et elle mentionne que c'est son plan pour l'avenir. Un cadavre de wyvern vient alors leur voler dessus, et Raylucan est surprise de voir cela. Nous voyons que dans la forêt, Broufstone et Alice Red battent les wyverns comme s'ils n'étaient que des mannequins d'entraînement, et Raylucan n'en revient pas qu'un wyvern ait été envoyé voler d'ici. Un wyvern rouge les attaque alors, mais Rick sauve Rayl, et Raylucan explique que les wyverns rouges sont censés être aussi forts que des dragons. Rick se dirige calmement vers le wyvern, et Raylucan avertit cela, car un aurank n'aura aucune chance contre un dragon. Rick lui dit simplement de s'enfuir, mais voyant sa détermination, elle accepte aussi de se battre, et elle mentionne que Yamato ne laisserait jamais ses amis derrière lui, et elle ne veut pas le faire non plus. Rick est d'accord avec elle, et il lui demande de le soutenir pendant qu'il se bat, mais il termine le wyvern en un seul coup de poing, et il ne lui laisse même pas la chance de le soutenir. Rick se rend alors compte qu'il est vraiment fort, et Raylucan se demande pourquoi il lui a même demandé de s'enfuir ou de le soutenir. Le lendemain, nous voyons Rayl nettoyer encore la guilde, et le maître de la guilde la remercie d'avoir pris la quête hier. Il remarque qu'elle réfléchit à quelque chose, et il lui demande à ce sujet. Elle lui dit que beaucoup de choses se sont passées hier, et le maître de la guilde pense que c'est ce qu'il attendait car les choses déraillent toujours quand ces gens sont impliqués. Raylucan se souvient qu'après avoir pris soin des wyverns, Rick et les autres sont partis, et ils ont emporté un wyvern avec eux pour le cuisiner pour le dîner. Raylucan pense qu'elle ne savait même pas qu'il pouvait manger des dragons, et le maître de la guilde lui dit que ces gens font partie de l'équipe la plus forte du continent, et ce sont des monstres de rang S. Il espère qu'elle a appris sa leçon maintenant, et qu'elle prendra des quêtes correspondant à son statut, mais Raylucan mentionne qu'elle va aussi devenir un S-rank un jour. Elle dit qu'elle va commencer par l'examen de rang E, et elle part s'entraîner. Ensuite, nous voyons que Rick et les autres ont trouvé l'un des orbes grandioses appelé Fleur Rouge, et Misette peut sentir une tonne de mana provenant de lui. Broufstone mentionne qu'il devrait pouvoir trouver les autres orbes s'il résonne celui-ci avec du mana, et Misette utilise son sort de cartographie terrestre sur le cristal pour trouver l'emplacement des autres cristaux. Cela lui révèle une carte, et il découvre qu'ils trouveront le prochain cristal à Eractopia. Broufstone explique que cet endroit est célèbre pour son colisée, et son amour pour les sports de combat, et nous voyons Angélina battre quelqu'un dans le colisée de Eractopia. Ensuite, il est expliqué que, il y a 400 ans, lorsque le pays était encore petit et couvert de désert, le quatrième roi Alexander Eractopia a construit un colisée dans la ville de Knucle-Persy. Des tournois étaient organisés dans le colisée, et le roi lui-même y participait en utilisant seulement ses poids. Il est devenu un champion incontesté avec une série de victoires de dix mille combats, et des gens venus de tout le continent venaient pour le voir. Le pays a rapidement grandi et est devenu animé, et c'est ainsi qu'Eractopia est né. Nous voyons ensuite Rick, Broufstone, et Réanet à Eractopia, et il remarque la statue d'Alexander, également connue sous le nom de roi des poids. Broufstone aimerait pouvoir l'affronter, mais Rick ne pense pas que ce soit une bonne idée, car il aurait détruit tout le pays. Réanet révèle alors qu'en plus d'avoir construit ce pays, Alexander a également popularisé les combats à main nue, et elle a entendu dire que le métier d'artiste martial est très populaire à Eractopia, où ils se font appeler combattants. Broufstone trouve que c'est un pays incroyable, mais il suggère qu'il devrait se concentrer sur leurs objectifs. Ils essaient alors de demander à un passant des informations sur les grands orbes, mais la personne a peur de Broufstone et s'enfuit. Ils réalisent qu'ils n'obtiendront aucune information de cette manière, et Rick propose qu'il se rende à la mairie pour recueillir des informations. Broufstone est d'accord, mais avant qu'il puisse mettre ce plan en œuvre, il remarque un chauve qui essaie de faire le malin en abordant une fille, mais il est clair qu'elle est gênée par cette situation. Broufstone intervient entre eux et essaie de demander au chauve des informations sur les orbes, mais le chauve pense qu'il cherche à se battre avec lui et lui répond qu'il n'a pas peur d'un ORC. Il propose de régler cela dans une ruelle, et Broufstone accepte. Il se dirige vers la ruelle, on entend un bruit sourd, et Broufstone traîne ensuite le chauve battu. Ensuite, il lui demande s'il peut lui poser une question, et le chauve se soumet à lui et se présente comme Gold. La fille se présente comme Militia, et Rick leur montre le grand orbe qu'ils ont collecté. Broufstone leur demande s'ils ont déjà vu un autre cristal semblable à celui-ci, et ils pensent tous les deux que le cristal leur semble familier. Militia déclare qu'elle l'a vu plusieurs fois, mais qu'elle ne se souvient pas où. Broufstone lui demande de se souvenir, car cette orbe est spéciale pour eux. Militia rougit en entendant cela, et on voit qu'elle est totalement tombée sous son charme. Ils sont ensuite distraits par la parade d'annonce du tournoi du roi des points, et ils découvrent que le tournoi est dans deux mois. Le chauve et Militia sont tous les deux excités à l'idée du tournoi, et Rayanet leur demande ce qu'est le tournoi du roi des points. Le chauve explique qu'il s'agit d'un tournoi pour déterminer les champions des combattants, et Militia mentionne qu'environ 500 000 personnes regardent le tournoi chaque année. Il les informe que celui qui mène la parade est Kelvin Urolf, et qu'il a remporté le tournoi cinq fois. Il est le champion actuel et il est sur une série de trois victoires consécutives. Kelvin pousse devant la ville pendant la parade, et le chauve l'idolâtre, pensant qu'il veut être comme lui. Même Broufstone peut sentir que Kelvin est assez capable, et Militia est surprise de voir quelque chose. Rick lui demande ce qui ne va pas, et elle leur dit de regarder la ceinture du champion. On voit que l'orbe qu'il recherche est incrustée dans la ceinture. Rick est choqué de découvrir cela, et Kelvin entre dans la salle de sport après la parade. Il rencontre son maître à l'intérieur, et son maître s'excuse de le faire participer à la parade ennuyeuse chaque année. Kelvin ne s'en soucie pas, car c'est le travail d'un combattant de s'assurer que tout le monde apprécie le tournoi. Son maître se demande comment il va. Kelvin dit qu'il ne va pas mal, et son maître découvre qu'il n'est pas en grande forme. Kelvin mentionne qu'il se sentirait encore mieux s'il y avait un adversaire fort qu'il attendait cette fois-ci. Rick et ses amis entrent ensuite, et Kelvin est surpris de les voir. Il se demande s'ils peuvent parler à Kelvin, et le maître essaie de les faire partir, pensant qu'ils sont des fans de Kelvin. Rick explique que ce n'est pas le cas, qu'ils sont des aventuriers à la recherche d'un certain joyau. Broufstone n'apprécie pas la manière des tournées de Rick de poser des questions, et il dit directement à Kelvin de remettre sa ceinture. En entendant cela, son maître se demande s'ils sont là pour voler la ceinture, et Rick essaie de clarifier le malentendu, mais Broufstone déclare qu'il veut en fait le joyau attaché à cette ceinture. Il explique que le joyau appartenait autrefois à l'un des membres de leur groupe, et qu'il le recherche depuis des années. Il informe Kelvin qu'il remplacera le joyau de la ceinture par un autre encore plus précieux, et le maître leur dit d'arrêter de dire des bêtises et demande aux autres de les expulser. Kelvin calme le propriétaire, et il croit tout ce que Broufstone a dit. Il explique que son nez est spécial, et que ça lui dit de le croire, mais il ne va pas céder la ceinture. Il explique que cette ceinture signifie beaucoup pour Erachtopia, et même s'il ne veut que le joyau, il ne peut pas le céder si facilement. Il leur dit que la seule façon d'obtenir ce joyau est de gagner le tournoi du roi des points. Broufstone comprend et s'apprête à partir, mais Rick se demande comment ils vont obtenir cet orbe. Broufstone déclare que c'est évident, et il mentionne qu'ils vont participer au tournoi. Après leur départ, le maître pense que ces gens étaient vraiment mal élevés, et il mentionne qu'il est préférable de donner une leçon à ce genre de personnes tant qu'ils sont encore jeunes. Kelvin explique que tout le monde ici serait déjà mort s'ils avaient essayé de faire cela, et le maître se rend compte qu'ils n'étaient pas des gens ordinaires. Kelvin confirme ses soupçons, et il mentionne que le corps de cet homme à l'apparence terne a été entraîné à un degré absurde, mais il n'a pas la détermination des gens forts, donc il n'a pas pu le cerner. Il mentionne que la servante était également puissante, et qu'il a pu le dire rien qu'à son comportement. Le maître demande alors à propos de l'ORC, et Kelvin déclare que c'était un véritable monstre. Ensuite, Broufstone dit à Rick et Reannet qu'ils vont devenir des combattants, gagner le tournoi et obtenir la ceinture. Il explique que pour participer au tournoi, ils devront passer les qualifications organisées dans les partis et ouest du pays, puis ils devront remporter une ligue composée des personnes ayant passé les qualifications. Ils pourront ensuite entrer dans le tournoi principal, et Broufstone dit à Rick de prendre les qualifications de l'Ouest, tandis qu'il prendra celles de l'Est. Rick accepte, mais il se demande si Broufstone va s'en sortir tout seul, et Broufstone l'informe qu'il a engagé un guide. Le baldie arrive alors avec un carrosse extravagant pour escorter Broufstone, et les deux compères quittent ensemble. La scène se coupe ensuite à Rick qui est en route pour passer l'épreuve pour devenir combattant, et Reannet lui explique que de nombreuses personnes de tout le continent viennent participer à ce tournoi, et Rick pense que ça devrait être intéressant. Il entre ensuite dans l'arène d'examen, et l'examinateur lui dit que le test sera une bataille simulée, et qu'il va affronter un nouveau combattant. Rick se demande si son adversaire est fort, et l'examinateur lui dit qu'elle semble l'être, car elle a gagné tous les matchs qualificatifs jusqu'à présent, mais il n'a pas à s'inquiéter car les victoires et les défaites ne comptent pas ici. Il explique qu'ils vont juste juger de ses capacités, et l'adversaire de Rick entre alors dans l'arène, et elle mentionne fièrement qu'on la surnomme la vitesse lumière dans cette ville. Rick trouve que sa voix lui semble familière, et il découvre qu'il s'agit d'Angélika. Elle est dévastée de voir que Rick est son adversaire, et on voit un vieil homme applaudir Angélika, car il est l'un de ses fans. Un homme nommé Nicolas le rejoint, et il pense qu'il ne s'attendait pas à ce que son ami regarde les batailles simulées. Le vieux pervers dit qu'il ne pouvait pas manquer de voir la figure courageuse d'Angélika, et il mentionne qu'elle est vraiment belle, et que la seule chose qui lui manque est sa poitrine, aussi plate qu'une planche. Il est certain que son adversaire n'aura aucune chance contre elle, et Nicolas conseille à son ami de ne pas sous-estimer les novices, car un outsider peut apparaître à tout moment. Angélika demande alors à Rick ce qu'il fait ici, et il lui demande la même chose. Il se demande si ses frères sont également là, mais il est content de découvrir qu'ils ne le sont pas, et elle ne peut pas croire qu'elle doit affronter le vieil homme qui a vaincu son frère rasté, qui est au sommet du rang A. Elle pense qu'elle ne peut pas se permettre de perdre dans une bataille simulée, même si la victoire et la défaite ne comptent pas ici, et la bataille simulée commence alors. Angélika remarque que ce vieil homme ne semble toujours pas fort sous aucun angle, et elle décide de ne pas être imprudente comme la dernière fois, et de donner tout ce qu'elle a dès le début. Elle essaie d'utiliser son pas éclair, mais elle tombe soudainement. Elle se demande si elle a trébuché, et elle réessaie, mais elle tombe à nouveau. Elle réalise alors que ce n'est pas une erreur de sa part, Eric lui explique qu'il s'agit d'un nouveau coup qu'il a maîtrisé quelques mois après l'examen de rang. Il révèle la technique comme l'une de ses vies techniques d'attente, et l'appelle le balayage du pied de départ. Il explique que cela fait perdre à son adversaire la volonté de se battre en le balayant sans cesse, et cela ne fait presque pas mal. Elle ne peut pas croire qu'il a l'intention de la traiter comme une enfant, et elle est surprise qu'un chevalier de deuxième classe comme elle n'ait même pas vu son pied se faire balayer. Elle pense que ce vieil homme est le seul à pouvoir faire quelque chose comme ça, et elle essaie de se battre en gardant ses distances, mais c'est inutile, et Rick balaie à nouveau ses pieds. Angélica mentionne que cela ne suffit pas à la faire tomber, et elle se relève encore et encore, mais Rick lui balaie les pieds à chaque fois. Il pense qu'elle est incroyable de ne pas perdre la volonté de se battre même après tout ça, et il décide de se battre sérieusement, mais Angélica a peur en entendant cela, et elle se rend rapidement. Rick gagne le match et réussit l'épreuve pour devenir combattant. Nous le voyons ensuite sur le chemin du retour, mais Angélica l'affronte et lui demande ce qu'il fait ici. Avant qu'il ne puisse répondre, elle commence à pleurer, et elle se demande combien de fois il va l'humilier. Rick essaie de la faire arrêter, car les gens pourraient mal comprendre, et il lui propose de lui offrir un dîner. La scène se coupe à eux dans une taverne, et Millicha leur sert de la nourriture. Elle mentionne qu'elle leur donnera un peu plus, car ses parents tiennent cet endroit, et Rick la remercie de les avoir aidés à trouver une auberge. Elle se demande si Broufstone n'est pas avec eux, et elle est déçue de découvrir qu'ils participent à la Ligue de l'Est. Angélica lui demande alors une fois de plus pourquoi il a décidé de devenir combattant, et il explique qu'il veut gagner le tournoi du roi des points. Elle est surprise de l'entendre en parler si calmement, et lui et Réanet goûtent ensuite à la nourriture, et ils trouvent que c'est incroyable. Réanet demande alors à Angélica quand elle est devenue combattante, et elle mentionne que cela s'est produit il y a quatre mois, juste après l'examen de rang E. Réanet trouve surprenant qu'elle ait décidé de devenir combattante, car elle est une chevalière qui utilise des épées, et elle explique qu'elle a ses propres raisons pour tenter de participer au tournoi. Réanet lui dit de travailler dur, et elle se demande avec surprise si Réanet essaie de participer au tournoi de cette année. Elle découvre que c'est le cas, et elle lui dit que c'est impossible même pour lui. Elle explique que le chemin vers le tournoi du roi des points est long, et qu'ils ne peuvent participer qu'après avoir remporté 40 matchs dans la Ligue en six mois. Réanet ne voit pas le problème, et Angélica lui explique que les combats dans la Ligue sont brutaux, et que la plupart des combattants ne peuvent gérer que 10 combats en un mois. Rick s'inquiète en entendant cela, car il s'est inscrit à 40 matchs sur une période de 4 jours, et elle est consternée en entendant cela. La scène se coupe ensuite à Rick à la réception pour obtenir des informations sur son match de qualification, et on lui dit de se diriger vers le bâtiment B. Il demande à la réceptionniste qui est son adversaire, et il découvre qu'il s'agit de quelqu'un nommé Gris-Albert, et il y a beaucoup de rumeurs sur lui utilisant des armes illégales, mais ils ont effectué une fouille corporelle sur lui, et ils n'ont rien trouvé. Ensuite, nous voyons Rick affronter Gris, et il ne remarque aucune arme sur lui. Gris remarque que Rick ressemble à quelqu'un qui vient juste de devenir combattant, et il est excité à l'idée de le battre, pensant qu'il pourrait avoir une raison importante pour essayer cette profession si tard dans sa vie. Il sort une pierre d'impact qui est cachée dans le faux fond de sa chaussure, et il explique que cela peut amplifier la puissance de son poids des dizaines de fois. Le match commence alors, et Gris jette sa veste sur Rick pour l'aveugler, et il le frappe avec un coup de poids à pleine puissance en utilisant la pierre d'impact. Après l'attaque, il pense que Rick devrait être terminé, mais il remarque que sa main est en fait cassée. Rick découvre alors qu'il a utilisé une pierre d'impact, et il explique que l'utilisation de ces choses avec un corps non entraîné peut casser les os de quelqu'un. Gris mentionne que ce n'est pas ce qui se passe, car il a brisé un rocher en utilisant la pierre plus tôt, et Rick dit que c'est maintenant son tour d'attaquer. Gris a peur de lui, et Rick utilise sa deuxième technique de retenue, qui est un coup de poids à balancement et un raté. Il explique que ce mouvement peut rendre quelqu'un d'inconscient en secouant son cerveau avec l'onde de choc de son coup de poids, et cela ne cause même pas de blessures majeures. Gris s'évanouit alors, et Nicolas est surpris de voir cela. Il pense que quelqu'un d'incroyable s'est montré cette fois, et l'arbitre annonce Rick comme le vainqueur du match. Pendant ce temps, dans le quartier des plaisirs, un homme contacte une créature bizarre nommée Guette, et lui dit qu'il est temps pour lui de commencer son travail. La scène se coupe ensuite à Angélica en train de combattre quelqu'un lors des qualifications, et elle parvient à vaincre son adversaire facilement. A l'extérieur de l'arène, Réanet et Rick la félicitent pour sa victoire, et on apprend qu'elle a terminé les 40 matchs de ses qualifications, remportant chaque rencontre à laquelle elle a participé. Elle déclare qu'elle a également l'intention de gagner les matchs de la ligue de son bloc, et en entendant cela, Rick mentionne qu'il fera aussi de son mieux. Angélica se demande s'il compte vraiment gagner 40 matchs en 4 jours, et Rick se demande s'il y a un problème avec cela. Angélica l'informe que chaque lieu à Eractopia ne peut accueillir qu'un seul combat par jour, et elle pense qu'il a dû s'inscrire à autant de combats parce qu'il n'est pas familier avec la région. Elle lui dit que c'est impossible car il y a plusieurs dizaines d'arènes pour les préliminaires à Eractopia, et elles sont très éloignées les unes des autres. Certaines sont même à une centaine de kilomètres de distance, et il serait difficile pour lui de se rendre à chacune à temps. Rick l'ignore, et Ryanette l'informe qu'il est temps pour son match à l'arène de Green Hill. Angélica est surprise d'entendre cela, car l'arène de Green Hill est à 30 kilomètres d'ici, et elle dit qu'il ne pourra même pas arriver à temps même s'il prend une calèche. Rick est surpris qu'elle veuille qu'il prenne une calèche, et il mentionne qu'il préfère courir puisqu'il est pressé. Angélica n'en revient pas qu'il pense qu'elle est la folle ici, et Rick part en courant à pleine vitesse vers son lieu de match. En voyant cela, Angélica pense qu'il défie vraiment tout bon sens, et Ryanette lui demande si elle est intéressée par son match. Angélica mentionne qu'elle aimerait le regarder, mais qu'il lui est impossible d'y arriver à temps, et Ryanette propose de l'y emmener. Angélica a un mauvais pressentiment, et Ryanette la transporte alors en sautant par dessus les maisons pour atteindre l'arène. Angélica est terrorisée par la hauteur, et Ryanette explique que c'est parce que les rues sont encombrées, et Angélica est terrifiée. La scène coupe ensuite à Rick sortant de l'arène, et on apprend qu'il a vaincu son adversaire. Il remarque qu'Angélica est venue assister à son match, et elle lui dit qu'elle n'était pas en état de le regarder après le voyage qu'elle a dû faire pour arriver ici. Rick l'informe qu'il a fait une erreur en utilisant la troisième de ses techniques limitées, puis il se dirige vers le prochain lieu de match quand Ryanette lui rappelle son combat. Angélica essaie de partir discrètement, mais Ryanette la transporte à nouveau jusqu'au lieu de combat. Ensuite, Rick enchaîne tous ses matchs, les terminant rapidement en utilisant ses techniques limitées. Ryanette transporte Angélica à chaque lieu de combat, et à la fin, elle est épuisée. On voit ensuite Angélica et Ryanette assises dans un café, et Angélica n'en revient pas que Rick ait vraiment réussi à terminer 40 matchs en 4 jours. Ryanette mentionne que la prochaine étape sera les ligues de bloc, et Angélica est contente de ne pas être dans le même bloc que lui. Ryanette demande à Angélica si elle vise à gagner le tournoi, et Angélica répond qu'elle le voudrait, mais que ce ne sera pas possible tant que Rick sera là. Ryanette l'informe alors que Brewstone participera également au tournoi, et Angélica se demande qui c'est. Ryanette explique que c'est lui qui a formé Rick, et qu'il est un aventurier de rang et s'Angélica n'en revient pas qu'il y ait un autre monstre dans le tournoi de cette année, et Ryanette lui dit de faire de son mieux. Angélica pense alors tout auquel ne laissera pas cet homme envahir sa vie même si gagner est impossible, et Ryanette se demande de quoi elle parle. Angélica change de sujet en se demandant où est Rick, et Ryanette lui dit qu'il est en train de faire un jogging dans la région de Torina. Angélica pense que c'est à 600 km aller-retour, mais cela ne la surprend plus. Elle est impressionnée que Ryanette puisse supporter d'être avec lui, et Ryanette mentionne qu'elle ne s'est jamais sentie gênée par cela. Angélica pense qu'ils sont toujours ensemble, et elle mentionne que cela la gênerait si quelqu'un disait qu'ils sont amoureux. Ryanette répond qu'elle n'y verrait pas d'inconvénients, et elle mentionne qu'elle a beaucoup d'affection pour Rick. Angélica est gênée d'entendre cela, et un homme arrive alors, les suppliant de l'aider car il manque de personnel. La scène coupe ensuite à Rick qui rentre à son auberge, et il rencontre quelqu'un nommé Snap Resurek à l'extérieur, qui se présente comme le président du comité de gestion de la Ligue de l'Ouest. Snap connaît Rick, et Rick découvre que c'est parce qu'il est le qualifié le plus rapide de l'histoire des préliminaires de la Ligue de l'Ouest. Snap est alors informé par un de ces hommes de main qu'Angélica n'est pas à l'auberge en ce moment, et Rick est surpris qu'il connaisse Angélica. Snap mentionne qu'ils sont assez proches, et il précise qu'il n'est qu'un simple marchand, mais que la maison de Diarmu le traite avec beaucoup de gentillesse. Rick lui demande quand il a pris sa retraite en tant que combattant, et il se demande pourquoi Rick pense qu'il était un combattant. Rick explique que c'est parce que ses mains donnent l'impression qu'il est entraîné au combat, et Snap répond que c'était il y a 20 ans, mais qu'il a remporté une petite compétition. Il explique qu'il a pris sa retraite à 23 ans, et il s'abstient d'en dire plus, car il a déjà dit plus qu'il ne devait. Il ajoute que sa compagnie a inscrit quelqu'un dans cette compétition, et il part en disant à Rick de transmettre ses salutations à Angélica, et de lui dire de ne pas trop s'enthousiasmer. Ensuite, Rick entre dans l'auberge, et Milisha lui demande s'il va bien, car il a dû parler à Snap de la compagnie Dragono. Elle remarque que rien ne s'est passé, et lui conseille de faire attention, car Snap peut sembler être un gentleman, mais il y a beaucoup de rumeurs disant qu'il est lié au monde souterrain, et qu'il est le principal sponsor du tournoi cette année. Elle dit que tout le monde a été choqué d'entendre cela, et il a aussi mentionné que sa compagnie a inscrit quelqu'un dans le tournoi grâce à leur slot de sponsor. Rick entend ensuite des gars à l'auberge parler d'un lapin-elfe noir, et cela éveille sa curiosité. Nous voyons ensuite Angélica et Réannette portant des tenues de lapin et travaillant dans une salle de Paris. Angélica invite les gens à venir placer leur pari avec enthousiasme, et l'une des autres filles déguisées en lapin pense qu'elle est vraiment passionnée par ça. Angélica précise qu'elle ne fait pas cela par plaisir, et Réannette se demande si c'est vrai, car elle aurait refusé l'offre si Angélica ne l'avait pas acceptée. Angélica est surprise qu'elle aurait tourné le dos à un homme blessé et pense que Réannette est sans cœur. Un homme y vraissait ensuite de traîner une des filles avec lui, et les autres filles prennent peur lorsqu'il dit qu'il va la ramener chez lui. Il tente ensuite de s'en prendre à Angélica, mais elle et Réannette le battent, et Rick arrive sur les lieux. Il est surpris de voir Angélica habillée ainsi, et elle explique qu'elle ne le fait que parce que quelqu'un lui a demandé. Rick remarque alors Réannette dans sa tenue de lapin et est fascinée par elle. Angélica devient jalouse de voir sa réaction différente envers Réannette, et la scène coupe sur le maître de Kelvin qui apprend que Lork a gagné 40 matchs de qualification en seulement deux jours. Il remarque également qu'il a vaincu tous ses adversaires en un seul coup, et Kelvin lui dit que Lork est incroyable, mais l'autre homme a aussi terminé la Ligue de l'Ouest en seulement quatre jours, et il est sûr que le tournoi de cette année sera intéressant. Son maître se souvient alors que des années auparavant, il était allé dans les bas-quartiers pour recruter Kelvin, et en le rencontrant, il avait trouvé un tas de corps battus à ses côtés. Il lui a demandé s'il était le loup affamé des bas-quartiers et Kelvin a répondu que oui, et il s'est demandé s'ils étaient là pour le tuer. Le maître lui a dit qu'il était là pour le recruter et l'a invité à venir à Eratokia, où il pourrait obtenir tout ce qu'il voulait en combattant et en gagnant. Cela n'intéressait pas Kelvin, mais lorsqu'il a su qu'il y aurait beaucoup d'adversaires coriaces à affronter, il a accepté de partir avec le maître. Le maître remarque que Kelvin a la même expression que dans le passé, et Kelvin déclare qu'il n'a pas ressenti cela depuis longtemps. La scène passe ensuite à l'auberge, et nous voyons qu'Angélika est toujours en colère contre Rick à cause de l'autre jour. Rick lui dit qu'elle était mignonne aussi, et il se souvient que quelqu'un nommé Snap est venu la voir hier. Elle est surprise d'entendre cela et mentionne qu'elle ne connaît personne de ce nom. Ensuite, la compétition par bloc commence, et l'annonceur explique qu'un seul participant de chaque bloc pourra participer au tournoi final. Elle annonce que le premier match du bloc avait commencé, et nous voyons que Hélène Thompson est sur le point de combattre Angélika Diarmu. Les combattants commencent alors à se battre, et Rick remarque qu'Angélika semble un peu tendue. Réanet est d'accord et trouve qu'elle ne semble pas être dans son état habituel. Angélika parvient à remporter son match, mais elle est épuisée. Par la suite, Rick affronte son premier adversaire et gagne facilement en utilisant ses techniques d'or tenu. Voyant cela, Réanet pense qu'il s'est amélioré dans l'art de se retenir, et lui ainsi qu'Angélika continuent de gagner leur match, bien qu'Angélika ait du mal à chaque fois. Rick mentionne alors qu'ils doivent juste gagner 4 autres matchs pour s'assurer de participer au tournoi, et Angélika dit qu'ils doivent continuer de faire de leur mieux car ils ne peuvent perdre aucun match. Rick essaie de lui parler de son prochain adversaire, mais Angélika est trop tendue pour l'écouter et se dirige vers son match. On la voit ensuite combattre un homme corpulent, et elle l'attaque avec son blank step, mais cela n'a aucun effet, alors elle le capture avec une waterball. Elle lance ensuite une magie de niveau 2 appelée Under Arrow, et Rick trouve impressionnant qu'elle ait pensé à combiner ses tactiques d'attaque rapide avec de la magie, mais il sait que cela ne suffira pas pour gagner contre cet adversaire. Son adversaire est toujours en pleine forme malgré l'attaque, et quand elle tente de l'attaquer à nouveau, elle est devenue plus lente, et il la met KO d'un seul coup de poids. L'annonceur proclame son adversaire Taylor Bride vainqueur, et Angélika est soignée par un médecin. Le médecin lui conseille de prendre un jour de repos pour récupérer complètement, et lorsqu'elle sort de la salle, Rick lui demande si elle va bien. Elle lui dit que oui, et il lui mentionne qu'elle était vraiment impatiente durant son match aujourd'hui. Il explique que la solidité défensive de son adversaire était évidente, et il se demande pourquoi elle a choisi des tactiques qui l'ont épuisée alors que la défense de son adversaire était si claire. Elle part en disant qu'elle n'a pas besoin de ses conseils, et Rick la suit. Il lui dit que son aile habituelle aurait pu gagner ce match sans problème, et qu'il est prêt à l'écouter si elle a un problème. Angélika s'arrête alors et pense que Rick aime vraiment se mêler de tout. Elle lui explique que Snap est son fiancé, et qu'il est intervenu plusieurs fois dans les affaires de la maison Diarmu. Elle raconte que tout a commencé il y a un an quand ses parents sont décédés dans un accident, et que ses frères et sœurs et elle ont pris en charge la gestion des terres de Diarmu. A l'époque, ils étaient encore inexpérimentés, et ils sont tombés dans de graves difficultés financières, c'est alors que leur grand-père est intervenu. Il a conclu un accord avec Snap, et Snap devait viser une connexion avec les nobles et la royauté. Il a promis de donner une grosse somme d'argent à leur maison en échange de la main d'Angélika en mariage. Après cela, leur foyer a pu redresser ses finances, mais il était trop tard pour annuler les fiançailles. Rick est surpris d'apprendre que Snap est son fiancé, et elle est en colère face à sa réaction tardive. Elle explique qu'elle a enquêté sur Snap pour annuler les fiançailles, et c'est alors qu'elle a découvert qu'il était devenu le sponsor de ce tournoi. Elle tente d'expliquer ses objectifs en tant que sponsor, mais il remarque une agitation dans un bar à proximité, et ils vont vérifier. Il trouve Guette malmenée l'une des serveuses du bar, et Taylor Bride lui demande de la laisser partir. Guette ne l'écoute pas, et Taylor le fratte. Cela met Guette en colère, et il bat Taylor comme s'il n'était rien. Angélika est choquée de voir cela, et Guette se demande comment la serveuse va se faire pardonner d'avoir renversé de l'alcool sur lui. La serveuse propose de le nettoyer, mais il a d'autres intentions et lui demande de lui offrir son corps. Angélika intervient pour l'arrêter, et Guette est furieux de voir quelqu'un gâcher son plaisir, et il essaie de la frapper, mais Rick l'arrête et lui demande de se calmer. C'est à ce moment que Snap arrive dans le bar et calme Guette. Il lui dit de se retenir jusqu'au tournoi, et Guette quitte le bar. Snap s'excuse ensuite auprès du propriétaire du bar et offre de payer pour tous les dégâts. Rick demande à Snap qui c'était, et Snap explique que c'était son jeune frère, et qu'ils ont une grande différence d'âge. Il mentionne que Guette devient facilement viol quand quelque chose l'agace, et comme personne n'est assez fort pour l'arrêter, il est difficile à gérer, mais il se calme aussi rapidement. Il demande ensuite à Angélika si elle va bien et est heureux d'apprendre que oui. Après son départ, Rick se demande quel est le lien entre Snap devenant sponsor du tournoi et ses fiançailles avec Angélika. Angélika explique que la somme échangée pour leurs fiançailles était énorme, et que les actifs de l'entreprise de Snap ne suffisent pas à la couvrir. C'est pourquoi il compte récupérer son argent à travers le tournoi, et Rick réalise qu'il doit truquer les matchs pour y parvenir. Angélika lui confirme qu'il a raison et explique que Snap compte utiliser la place de sponsor pour truquer l'issue du tournoi. Elle dit que c'est pour cette raison qu'elle avait prévu de battre son participant et d'annuler ses fiançailles, mais elle sait que Snap va faire de Guette son combattant, et elle ne peut pas le vaincre dans son état actuel, même si elle se qualifie pour le tournoi. Rick lui propose alors de l'entraîner, et elle est surprise et espère qu'il ne va pas la tuer. Ensuite, on voit Rick s'apprêter à commencer l'entraînement d'Angélika, et il lui dit que cet entraînement sera plus dur que tout ce qu'elle peut imaginer. Elle est prête pour cela et lui dit de ne pas retenir ses coups. Il apprécie sa détermination et attache des poids à ses mains et ses jambes, puis il lui dit qu'ils vont commencer par une course de 30 km. Il se lie à elle avec une corde, et elle lui demande quel genre d'entraînement c'est. Il ignore sa question et lui dit d'utiliser sa magie de renforcement si elle ne veut pas mourir. Angélika lui demande de s'expliquer d'abord, mais il commence simplement à courir à toute vitesse, la traînant avec lui. Elle se demande ce qui lui arrive et pleure de son impuissance. Rick explique qu'il habitue son corps à des mouvements rapides, en précisant que se faire tirer par quelqu'un de plus rapide aide pour cela. Il l'informe qu'elle a une bonne accélération, mais qu'elle devient instable ensuite. Angélika demande à Rick de s'arrêter un moment, mais il ne l'écoute pas et continue. Il lui dit que la clé pour réussir cet entraînement est d'aller encore plus vite lorsqu'il pense qu'ils vont abandonner, et il mentionne qu'elle n'a qu'à tenir bon encore 6 heures, ce qui la choque. Après 6 heures, on voit Angélika allongée au sol, disant qu'elle voit ses parents lui faire signe. Rick mentionne que les chevaliers de seconde classe sont vraiment d'un autre niveau, et Angélika est surprise de voir que ses jambes sont encore attachées à son corps. Rick lui dit que lorsque Réanet l'entraînait de cette façon, il perdait connaissance, et lors de son premier jour d'entraînement, il est mort trois fois. En entendant cela, Angélika est contente d'avoir survécu à son premier jour d'entraînement, mais Rick lui dit que son entraînement pour la journée n'est pas encore terminé, car il n'est encore que l'après-midi. Il lui annonce qu'ils vont continuer après la pause déjeuner, puis part en disant qu'il reviendra dans une heure, ce qui effraie Angélika. Ensuite, on voit que cinq jours ont passé depuis qu'Angélika a commencé l'entraînement, et elle se trouve dans un café au milieu de nulle part. Elle profite tranquillement de son repas et déclare qu'elle n'en pouvait plus de l'entraînement, alors elle s'est enfuie. Elle explique que cet entraînement était une torture, et qu'elle ne fuit pas, mais qu'elle fait juste une retraite tactique pour protéger sa santé mentale. Elle est certaine que Rick ne pourra pas la trouver ici, mais il arrive étonnamment au café et dit qu'il ne savait pas qu'il y avait un café par ici. Angélika est surprise qu'il l'ait retrouvée si vite et révèle qu'elle s'est enfuie il y a seulement quinze minutes. Il la rejoint alors dans le café et boit un café. Angélika se demande s'il est là pour la gronder et lui dit de le faire tout de suite, mais il répond que ce n'est pas pour cela qu'il est là. Il mentionne qu'il comprend pourquoi elle veut fuir, et il lui raconte qu'il s'est enfui des dizaines de fois pendant ses deux ans d'entraînement. Il est aussi mort des milliers de fois, et Broufstone l'a tué presque chaque fois qu'il s'entraînait. Lorsqu'il n'avait plus assez de manas pour se ressusciter, il empruntait du manas à Alisrette, et elle lui en donnait suffisamment pour le ressusciter plus de deux mille fois, et il continuait à s'entraîner. Il dit qu'il s'est même habitué à mourir après un certain temps, et Angélika est surprise qu'il ait pu continuer pendant deux ans. Rick mentionne qu'il a parfois pensé à abandonner, mais Broufstone lui a dit de comparer le regret d'abandonner avec sa souffrance actuelle et de voir lequel était le plus léger. En entendant cela, il a imaginé lequel était le plus léger du fond de son cœur et a compris que renoncer n'était pas une option pour lui. Rick explique que Broufstone lui a également dit qu'il respecterait son choix même s'il voulait abandonner, et il affirme que cela l'a beaucoup aidé. Angélika est motivée par ces paroles et déclare qu'elle déteste les traditions des nobles. Elle explique qu'elle a été éduquée selon les règles de la noblesse depuis l'enfance et qu'on lui a dit de devenir une véritable dame, mais que cela ne lui convenait pas. Elle ajoute que c'est pourquoi elle a décidé de devenir une chevalière qui se bat et qu'elle rêvait de devenir la première femme chevalière de classe spéciale. Elle affirme qu'elle ne renoncera pas non plus comme Rick, et il est content de l'entendre. Ensuite, ils poursuivent l'entraînement, et Rick dit qu'il sait qu'Angélika est plus à l'aise avec des épées, car elle est chevalière. Angélika reconnaît qu'il a raison, mais ils ne peuvent pas utiliser d'armes dans le tournoi, et Rick annonce que c'est pour cela qu'il a fait venir un instructeur spécial pour lui enseigner des techniques qui transforment ses mains en épées. Il appelle alors Réannette, et celle-ci est ravie d'entraîner Angélika. La scène se coupe ensuite au dernier match du bloc C pour déterminer qui obtiendra la dernière place restante dans le tournoi, et on voit qu'Angélika doit affronter quelqu'un nommé Silva Elgan. Tous deux ont une seule défaite dans le tournoi jusqu'à présent, et le vainqueur participera au tournoi principal. L'ami de Nicolas remarque qu'Angélika semble un peu différente aujourd'hui, et Nicolas mentionne qu'elle ne pourra pas gagner ce match si elle combat normalement. L'animatrice à la poitrine généreuse donne le signal de début du match, et Angélika parvient à vaincre Silva d'un seul coup de pied, ce qui surprend tout le monde. Réannette pense que leur entraînement a porté ses fruits, mais Rick remarque qu'Angélika est en transe à cause de cela. On voit qu'elle essaie de continuer à se battre alors que le match est terminé, et les arbitres peinent à la contenir. La scène se coupe ensuite à Angélika de retour à l'auberge, et elle semble avoir retrouvé ses esprits. Elle dit que les citoyens la regardent bizarrement pour une raison quelconque, et elle se demande ce qu'elle a fait pendant son match. Rick pense que l'important est qu'elle ait gagné, et Alice Rett et Misette arrivent ensuite. Réannette leur demande des nouvelles des rumeurs sur l'un des orbes se trouvant dans l'Empire, mais elle découvre que ces nouvelles étaient fausses. Milisha les rejoint alors, et Misette essaie de la draguer, mais elle évite ses avances. Broufstone et Baldi arrivent également, et Milisha est gênée de voir Broufstone. Le soir, on voit tout le monde dîner, et Misette découvre que des développements intéressants ont eu lieu ici. Broufstone mentionne qu'ils pourront obtenir l'orbe s'ils gagnent le tournoi, et Alice Rett veut aussi participer, mais Rick lui conseille de ne pas le faire, car elle risque de détruire la reine. Broufstone apprend ensuite qu'Angélika participe également au tournoi, et elle dit qu'elle a reçu un entraînement de Rick et Réannette. Rick affirme qu'elle a du talent, contrairement à lui, et ajoute qu'elle apprend vite. Angélika n'est pas sûre d'avoir eu assez de temps pour s'entraîner, et Broufstone l'informe que son entraînement ne la trahira pas. Il est certain que ses efforts porteront leurs fruits, et Misette lui dit aussi d'avoir confiance en son travail acharné. Tout le monde l'encourage également, ce qui améliore son humeur. Après cela, la scène coupe au début du tournoi principal du roi des points, et la présentatrice à la poitrine généreuse félicite tous ceux qui ont réussi à obtenir une place dans le tournoi. Elle mentionne que les combats ont été déterminés par un tirage au sort impartial, et elle annonce que le premier match sera entre Giz et Herman Muller. Elle explique que Giz est un combattant sponsorisé par la compagnie Dragono, et le deuxième match est annoncé entre Angélika et Dugip. Dans le troisième match, Rick va affronter Serena Khan, et il est content d'entendre cela, en pensant qu'il aurait abandonné immédiatement s'il avait dû affronter Broufstone. Le cinquième match sera entre Broufstone et Donny Fischer, et Milisha est ravie d'apprendre cela. Le chauve lui dit d'arrêter de regarder Broufstone avec des yeux langoureux, et elle nie le faire, mais il sait qu'elle ment. Le dernier match est annoncé entre Eddie Grasse et le champion Kelvin Airwolf, et la présentatrice indique que les kiosques de Paris sont maintenant ouverts, et que les gens peuvent parier sur qui ils veulent. Angélika demande alors à Rick s'il a remarqué quelque chose d'étrange dans les affrontements du tournoi, et elle souligne que Giz a été placé de manière à ne pas avoir à affronter ni Kelvin ni Broufstone jusqu'au final. Rick réalise que cela a été arrangé pour qu'il n'ait pas à affronter d'adversaires coriaces jusqu'au final, et Angélika pense que Snap va rendre Giz incroyablement forte aux yeux de la foule jusqu'au final, et quand les enjeux seront élevés, Snap pariera contre lui, et Giz perdra volontairement. Cela permettra à Snap d'amasser une fortune, et elle déclare qu'elle va mettre fin à leur plan en battant Giz au deuxième tour. Rick lui demande ce qu'elle aurait fait si elle avait dû affronter Giz lors du dernier tour, mais Angélika n'a pas de réponse à cela, et il se rend compte qu'elle n'a pas pensé aussi loin. Ensuite, on voit Rick et Broufstone se diriger vers les tribunes pour regarder les autres matchs, et ils rencontrent Kelvin en chemin. Il est content de voir qu'ils ont réussi à atteindre le tournoi, et Broufstone lui dit qu'il va lui prendre cette ceinture. Kelvin lui souhaite bonne chance, et Rick et Broufstone partent. Le maître de Kelvin remarque alors qu'en ce moment, il a l'air d'un challenger, et cela lui rappelle l'apparence que Kelvin avait au début. Il se souvient de l'époque où il a ramené Kelvin dans son gymnase, et il lui a dit que leur gymnase n'était peut-être pas grand, mais qu'ils avaient un combattant qui avait atteint le top 4 du tournoi. En entendant cela, Kelvin a voulu affronter cette personne, et son maître a arrangé cela. Kelvin se demandait s'il pouvait tuer ce gars, mais son maître lui a dit que tuer était interdit dans le tournoi, et qu'il n'avait pas non plus le droit d'utiliser des armes. Kelvin a compris, et il a affronté la personne, mais il a été facilement vaincu. Son maître a observé qu'il était fort même sans entraînement, et il était sûr qu'il deviendrait un grand combattant avec un peu de polissage. Il mentionne que Kelvin a changé après sa première défaite, et on voit qu'il a commencé à s'entraîner sérieusement, et il a compris que même s'il perdait, il pouvait toujours gagner la prochaine fois tant qu'il s'entraînait dur. Il a ensuite continué à perdre contre des adversaires plus forts que lui, et il s'est entraîné pour tous les vaincre. Puis il a réussi à gagner lors de son premier tournoi du roi des points, et son maître dit que cela fait déjà six ans depuis ce jour. Il est heureux de voir que son esprit brûle toujours aussi fort aujourd'hui, et le premier match du tournoi commence alors. Herman frappe Gise, mais son coup n'a aucun effet sur lui, et Gise est déjà ennuyé. Il est trop paresseux pour bouger, et Herman continue de le frapper au ventre, mais cela ne l'ébranle même pas. Il est agacé par Herman et le bête avec un seul coup. Gise pense que c'était ennuyeux, et il quitte l'arène, et la présentatrice mentionne qu'il pourrait être le combattant sponsorisé le plus fort de l'histoire. En voyant cela, Angélica pense qu'il est vraiment fort, et Rick est d'accord avec elle, mais il mentionne que ses mouvements sont ceux d'un amateur. Angélica trouve cela bizarre également, et Broufstone, Rick, et Angélica remportent aussi leur match sans difficulté. C'est ensuite l'heure du dernier match entre le champion et Eddie, et la foule est en effervescence. Eddie tente d'attaquer Kelvin, mais Kelvin sans venir l'attaque est contre avant qu'Eddie ne puisse frapper. Rick est surpris de voir cela, et il pense que c'était comme si Kelvin savait que cette attaque allait arriver. Broufstone explique qu'il a entraîné son sens de l'odorat à un niveau exceptionnel, et qu'il pouvait percevoir l'attaque juste par l'odeur. Il précise que Kelvin peut détecter des changements dans les signaux électriques et l'adrénaline pour deviner le prochain mouvement de son adversaire, et il mentionne qu'ils peuvent appeler cela de la précise odorat. En entendant cela, Rick pense qu'il est vraiment fort, et Broufstone est d'accord. Eddie réussit alors à mettre Kelvin à terre avec un coup de poing, et en voyant cela, Angélica se demande si Kelvin est devenu plus lent, mais Rianette explique qu'il s'est fait frapper exprès. Il se relève alors en entendant la foule l'acclamer, et il tera ses dits d'un seul coup. Rick apprend ensuite que Kelvin s'amusait juste avec son adversaire, et la présentatrice annonce que le prochain tour commencera demain. Le lendemain, Rick est impatient de voir les résultats de l'entraînement d'Angélica, et Snap vient aux tribunes pour assister au match également. Il prend place à côté de Rick, et Rick lui demande s'il ne va pas s'asseoir dans la rangée VIP. Il répond que ce combat va opposer son frère et sa fiancée, alors il veut le voir de près. On voit alors Angélica rencontrer Gilles avant le combat, et il ne la reconnaît pas. Elle lui dit quel est son adversaire pour aujourd'hui, et il se souvient que son frère lui a dit de ne pas abîmer son visage, car il veut qu'elle soit jolie pour le mariage. Angélica déclare qu'il n'y aura pas besoin de cela, car elle va gagner et lui montrer les résultats de son entraînement. Il est sûr qu'elle ne va pas le battre même s'il ne s'est jamais entraîné un seul jour de sa vie, et Angélica pense qu'il ment. Il lui dit que ce n'est pas le cas, et il affirme qu'il est né avec un corps comme celui-là. Il lui dit de rester tranquille pendant le match pour qu'il évite de frapper son ventre, et s'assurer qu'elle pourra avoir les enfants de son frère. Il s'en va ensuite, et Angélica se met en colère en pensant qu'elle va le réduire en bouillie. Ensuite, on les voit tous les deux dans l'arène, et le combat commence. Angélica attaque Giz avec un coup de pied, mais cela n'a aucun effet, et elle esquive son attaque. Elle pense qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas le battre avec des attaques normales, et elle annule sa magie de renforcement. Giz et Snap sont surpris de voir cela, et elle utilise une technique appelée inversion réflexe de mana, et elle charge Giz avec une foulée éclair. Il pense que peu importe ce qu'elle fait, cela sera inutile, mais elle réussit à le blesser avec une entaille à son ventre, et elle lui dit de ne pas la sous-estimer. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour obtenir les dernières mises à jour des récapitulatifs d'Anime.